Mouche, mouche ? Non, au jeu, j'étais en 4 degrés mi-mouche, c'est moins de 42 kilos. Moins de 42 kilos ? À un moment, j'étais le rêve de toute l'obèse. Moi, je suis poids abeille, bourdon. Après les jeux, je suis monté en poids coq, c'est à 53,520 kilos, donc c'est précis. Ah ouais, là c'est obèse. Et là, il faut s'acheter vite, ça. Exactement. Et puis après, on est redescendu un petit peu. Donc là, vous êtes mouche, pas mi-mouche. Exactement. Et moi, bourdon. Et vous, les filles, le McDo, c'est possible, ce genre de choses ou pas du tout ? Moi, oui, j'ai assez de chance pour ça. Et de toute manière, si j'avais eu besoin de faire un régime, je n'aurais pas sacrifié ma santé pour... C'est-à-dire que vous bouffez, vous grossissez pas ? Exactement. Comme je vois, Yann. C'est marrant. Elle, c'est l'inverse. Elle bouffe pas, mais elle grossit. C'est un truc, c'est l'inverse. C'est un gasol. C'est un gasol. C'est un gasol. C'est un gasol. Oui, c'est ça. Alors, vous savez qu'ici, on trace le portrait de nos invités. Le problème de Stéphane, c'est qu'il y en avait trois d'un coup, puisque Brahim, il aura le droit tout à l'heure à un sujet. Alors, on va voir comment il s'en est débrouillé. Il va vous tout raconter. On accueille Stéphane. Vous dites, Carl. Vous êtes vous avec des mauvais sujets. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Alors, Audrey, je ne vais pas énormément parler de vous ce soir, mais je vais m'adresser à vous, parce qu'en racontant un peu la vie et le profil de ces deux monstres sacrés, il y aura peut-être une petite leçon à en sortir. Monstres, c'est pour toi. Sacrés, c'est pour moi. Donc, toujours est-il que l'exercice pour lequel je viens, c'est tracer un portrait un peu acide des invités. Le problème, c'est que dans le cas d'Inès... Non, mais drôle aussi, Stéphane. Non, drôle. Ça va tout le temps réussir, mais... Drôle, j'ai laissé tomber. Vous avez laissé tomber. Je me suis concentré sur acide. Et en plus, ce n'est pas si fort que ça, parce que le portrait d'Inès, en termes d'acidité, a déjà été traité par Karl dans Paris Match en 89. Et en termes d'acidité, c'est absolument dépassable. Tout ce que je pourrais dire, ce sera de la vinaigrette par rapport au vitriol que Karl a jeté sur l'Inès à l'époque. Ah non, elle n'a pas fait de vitre. Ah non, vous, pire. En tout cas, la pièce à conviction est là. Si Karl ne l'a jamais dit, on pourra vérifier. Je ne vous rappelle pas. C'est de la préhistoire. Inès, c'est de la préhistoire. Vous ne faites pas de mal, Karl. 89. Ça m'a dit il y a longtemps. Mais oui, comme tu dis. J'avais 9 ans à l'époque, on s'est passé. Les filles aiment l'ancien. Ah parce qu'en plus, c'est des chers. Nous, on est très anciens. C'est comme vous, vous aimez l'ancien. Moi, je déteste. Je l'ai tout bradé. Vous aimiez. Oui, d'accord. Mais c'est le choc des mots, le poids des photos. Oui, c'est ça. Et alors ? En plus, comme on voit que vous aimez toujours tellement. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut bien qu'on amuse la galerie. Disons que si, pour détester quelqu'un, il faut beaucoup l'aimer, mais on va dire que Karl aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup Inès. Vous allez pas dire quel brave, idiote, quelque chose comme ça. On sent que c'était un peu, c'était pas seulement professionnel, c'était un peu passionnel entre vous. Il y a des phrases dans l'interview du genre, entre moi et Inès, c'est fini à tout jamais. Quand on dit fini à tout jamais, c'est comme un engagement pour l'éternité. C'est un peu comme je t'aime toujours, sauf que c'est le contraire. C'est mieux que la différence. Exactement. Pour pas avoir le sentiment que c'est moi qui dis du mal, je vais donc prendre mon papier et lire à peu près ce que disait Karl sur le sujet. C'est un truc d'ancien combattant. En gros, il disait... Comme ça, vous allez pouvoir rectifier aujourd'hui en 2003. Non, les gens vont être dissous. Ils regrettent. Allez-y. Ah non, je regrette rien du tout. Ah oui ! C'est la session de piart. Non, non, non. Non, mais pour qu'on comprenne, enfin, je vais laisser Stéphane Croce, mais pour qu'on comprenne, ça va bien entre vous. Finalement, ça va au mieux. On peut rigoler. C'est comme vous deux. Exactement. Vous ne voulez rien, mais vous... Cette histoire a fait rêver la France. 15 ans après, vous n'étiez rien. On ne sait plus que ce truc-là. Donc voilà ce que disait Karl. Et donc, il ne regrette rien. Donc, en gros, Inès n'arrive pas à la cheville d'Isabelle Aura-Céline, qui, elle, en plus, est une véritable actrice, tandis qu'Inès n'est qu'un mannequin qui se croit trop bien pour son métier. Elle, en plus, elle se prend pour Coco Chanel, alors que sa carrière, à elle, se terminera dès l'apparition de ses premières rides. C'est pas de l'amour, ça, franchement, Audrey ? Oui, on dit ça, oui. Vous voyez ce qui va vous attendre, Audrey ? Moi, j'ai encore quelques petites années. Oui, exactement. Alors, comme je disais, certainement que les mots ont dépassé la pensée de Karl, il s'est trouvé emporté par la passion. Tout ça, c'est un peu calmé avec le temps. D'ailleurs, Inès, qui a écrit un livre, parle en Karl plutôt en bien, en disant que derrière ce côté un peu hautain, un peu méprisant, un peu glacial, se cache en fait une toute petite chose très, très, très fragile. Et il y a une anecdote qu'elle raconte, c'est-à-dire que, comme il s'aimait beaucoup, elle a voulu faire une confidence à un magazine américain en expliquant qu'en fait, Karl était un type complexé, fragile, touchant. Parce qu'il y a fait un petit analyse, vous le savez. Et d'un seul coup, Karl, qui avait toujours avec son déguisement, s'est senti percé à jour. On avait découvert qui il était, il a piqué une crise. Je ne suis pas quelqu'un de très gentil, je suis méchant, méchant, méchant ! Il a complètement pété, vous êtes vraiment méchant ? Mais non, comme disait la comtesse de Noailles, Anna de Noailles, la poétesse, elle disait, je suis féroce, mais pas méchant. Un peu comme vous. Oui, exactement. Quand il est méchant, il est comment ? Il n'est pas méchant, c'est une personne de franc. Mais il s'énerve. Non, jamais. Jamais ? Jamais. Toujours très calme. Mais je veux dire une chose, Audrey, elle embobine tous les studios. Tous mes assistantes, tout le monde sont dingues d'Audrey, alors c'est beaucoup plus facile pour elle. Et avec Inès, quand il était méchant, il était comment ? C'était plus difficile, ça ne passait pas toujours aussi bien. Mais vous avez le souvenir, Inès, de grosses colères de Karl ? Non, jamais. Jamais. La différence m'empêche. Il est toujours dans le travail, toujours détendu, toujours souriant, faisant des blagues. On a du mal même à se mettre au travail avec Karl, parce qu'il raconte des trucs qu'il a fait, il montre des choses qu'il a achetées, des journaux, des choses. Il a plein de choses à raconter, les gens des ateliers sont là avec leurs vêtements, vouloir faire l'essayage. Et puis, non, non, il est très gentil quand on est copain avec. Mais dès qu'ils se sont trahis et qu'ils décident que quelqu'un est trahi, alors là, il ne vérifie même pas et il monte sur ses grands chevaux. Vous connaissez les Niemelungen ? Vous connaissez la vengeance des criminals ? Eh bien, c'est moi. Eh oui, ça peut être très dur. Quelquefois, l'oubli fait que ce n'est pas très dur, mais je n'attaque jamais. Mais je dois dire que je m'amuse assez pour envoyer l'ascenseur dans le sens pas toujours plaisant. Il passe très mal à la télévision, en fait. Avec les lunettes et l'accent allemand. Il nous les a enlevés, le poids, les lunettes. En fait, c'est quelqu'un de très gai, très gentil. Personne n'imaginait qu'on était dans le café en face de chez Chanel en train de manger des saucisses, toute l'équipe. Tous les gens l'imaginent toujours dans des fêtes et tout. Il n'est jamais dans des fêtes ou dans des soirées. C'est ça, des saucisses, finalement. À l'époque, il mangeait la saucisse froide. Moi, ce côté Carl, petite chose fragile. En tout cas, j'y crois beaucoup. Parce que quand on voit comment il a réagi après votre rupture, on peut se dire forcément que c'est quelqu'un de fragile. On va voir les images. D'abord, il a commencé, ça, ce sont tous ses meubles, par tous les vendre. Il aurait pu les brûler, mais enfin, les vendre chez Christie, c'est quand même mieux. Il a somatisé à mort. On ne voit pas bien, mais on va se rapprocher. On voyait que Carl, à l'époque, allait mal. Manifestement, ça lui a fait un choc. Il a pris 30 kilos. Il s'est déguisé en canige. Donc franchement, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est que ça va mal, Carl. C'est trop loin, tout ça, vous ne me souviendrez plus. C'est notre vie. Sur une autre planète. Comme vous avez à côté aujourd'hui extraterrestre, de toute façon. Il n'y a que l'instant et le main qui m'intéresse hier. Cela dit, comme vous connaissiez très bien Inès, dans ce que vous disiez, vous n'aviez pas tout à fait tort. C'est vrai qu'Inès, dans son livre, elle l'explique, elle a des rapports. On est très copains, tous les deux. En fait, j'ai vu tous vos matchs de boxe. La lèche, ça lui fait pas peur. Elle a des rapports un peu compliqués avec son métier. Vous n'avez pas le droit de moi, là, un tout petit peu. Tout j'ai le droit. Ça va de place. Donc Inès, dans son bouquin, se décrit elle-même comme une fashion victime. Moi, je pense que ça va un peu plus loin. C'est plutôt une junkie fashion. C'est-à-dire qu'elle est complètement droguée par la mode. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'Inès n'a jamais pris de la vraie drogue. C'est qu'elle avait sa camèle. C'était la mode. Il y a des épisodes hallucinants où elle raconte que le métier est un peu chiant. Ça, c'est le côté bad trip. On s'ennuie pendant 14 ans. Et puis, il y a des moments de flash intense. Elle emploie le terme paradisiaque qui est quand même très fort pour décrire un épisode de sa vie. Quand elle était chez Chanel et qu'elle pouvait aller dans la boutique se servir gratos en pompe, en cosmétique, en fringue. On a l'impression d'un junkie qui habite chez son dealer et qui a accès à la montagne de coke toute la journée gratos. Ça donne exactement la même impression. Alors, les femmes, là, ici. Levez la main. Toutes celles qui aimeraient rentrer dans une boutique Chanel et prendre tout ce qu'elles veulent sans... Moi ! Les étiquettes ! Mais Audrey, c'est ce que vous faites ? Non, mais... Envie, d'accord, mais celle qui fait... Je n'aimerais pas ! Carl, vous n'avez pas l'air du tout d'accord avec Inès. Quoi ? Inès, regardez votre voisin. Votre voisin est à nouveau pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit ? Elle exagère parce qu'elle ne le faisait pas tant que ça. Non, je ne l'amusais pas. Elle n'amusait pas. Elle n'amusait pas, donc... Là, elle veut se vendre quelque chose. Je le regrette. Vous pensez toujours du charret ? C'est plus mauvais retranchement. C'est bien, c'est trop cher. C'était quoi la question, Réane ? Vous portez toujours du Chanel, maintenant ? J'aimerais beaucoup. En tout cas, à l'époque... En tout cas, à l'époque, Carl disait... Puisqu'Inès, vous disiez que vous en aviez marre. Vous disiez à l'époque, on va y venir, que vous étiez la bonne à tout faire de chez Chanel. Et Carl... Moi, je le sais toujours. Et Carl disait, bonne à tout faire, bonne à tout faire. En tout cas, on ne parle pas ainsi. Une bonne à tout faire qui a sa disposition. Une voiture de fonction qui est habillée, chaussée, maquillée, et parfumée par la maison Chanel, sans oublier un gentil salaire annuel de 1,8 millions de francs. Elle osive cette situation comme une révoltée sous-payée. Je n'ai jamais payé. Ça n'a pas les chiffres, donc ça ne peut pas être moi. Ça a été une citation inventée. Les clopinettes, hein ? Tu as vu, je gagnais des clopinettes. Tu gagnais pas plus. Tu gagnais pas plus. Mais je te jure que non. C'est injuste. Mais vous dis qu'à l'époque... Un juste, 1,8 millions de francs ? Mais oui. Aujourd'hui, les filles gagnent beaucoup plus. Moi, j'étais très contente, moi. Je ne parle pas d'Audrey, mais par exemple... Non, mais c'est en quelle proportion ? Non, mais les campagnes américaines, en France, non. Mais les filles qui ont des campagnes... Elle peut parler ? Oui, oui. Je ne veux pas qu'elle parle parce que je n'aime pas ce sujet. Non, mais de toute manière, on n'est pas dans combien ça coûte déjà. Non, c'est vrai. On est sur 33, c'est ça, non ? Oui, pour l'instant. Aux Etats-Unis, alors ? C'est combien, aux Etats-Unis ? Ça dépend. D'accord. On en était où, là ? On en était au fait que... On n'avait pas fini. C'est Carl qui nous perturbe tout le temps, c'est ça le problème. Une junkie de la mode et comme toutes les junkies, elle cherche à s'en sortir. Le trajet est normal. On cherche à devenir dealer et puis, pourquoi pas, un gros bonnet de la mode Connection en fondant sa propre marque. Et là, malheureusement, ça a un peu mal tourné. Un gros bonnet, c'était bien qu'elle l'aider. De la drogue, forcément. Donc, l'actionnaire vous a licencié et pire que ça, votre nom était devenu une marque et maintenant, vous n'avez plus le droit de vous en servir commercialement. Du coup, vous avez replongé dans la drogue à 45 ans. C'est moche. chez Hermès. Vous avez dit que Gauthier, c'est le plus grand. Sérieusement, vous avez dit que Gauthier, c'est le plus grand ? De tous. On peut dire deuxième plus grand. C'est le plus grand. Non, c'est le plus grand, franchement. C'est pas Carl. Mais Carl n'est pas d'accord avec moi. Il dit que c'est Galliano. Mais moi, je dis que c'est Gauthier. Et vous, Carl ? Vous arrivez en classement ? Non, mais Carl, il est hors concours. Je n'ai rien par rapport à quelqu'un d'autre. Hors concours. Et pour Audrey ? Il n'est plus grand que pas. C'est ça d'un autre métier. Gauthier a sa propre marque et ses propres idées. Elle est moins longue de bois que vous, parce qu'elle le disait l'année dernière. C'est le plus grand, Gauthier. C'est le plus grand ? Elle a défilé pour lui, pas pour moi, c'est normal. Vous voulez dire que c'est pour le chèque ? Non, mais moi, j'aime beaucoup Gauthier. Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas une histoire. Dans les défilés, ça ne rapporte pas tant que ça. Il y a eu une exposition Mathis-Picasso, il n'y a pas très longtemps. On pouvait se demander qu'il y ait des plus grands en Mathis ou Picasso. Pas besoin de se poser ce genre de questions. Mais bon, Gauthier, c'est le plus grand, on ne va pas en faire un plat, hein. Il s'aime, c'est de la juge dit, moi, il s'aime. Bon, toujours ici que la régionale... Vous voulez pas remplacer Joey Star et Francis Lalaine sur Canal+, on vous sait tous les deux toute la journée, à mon avis. À mon avis, c'est un carton. On suit la vie, ouais. Ah oui, c'est un carton. Ah ouais, peut-être. Ah ouais. En plus, toi qui t'intéresses à l'argent, c'est payé. Je m'intéresse. C'est sûrement ce que je fais. C'est l'outil, c'est un carton. C'est pas grave. Alors, pour ceux qui trouveraient que j'ai un peu exagéré, peut-être que vous trouvez que j'ai un peu exagéré en comparant la drogue à la mode, vous allez voir que quand elle était mannequin, Inès, c'est un peu comme s'il avait fumé un gros pétard. Regardez chez De Chavane. Oui, je connais Jacques Chirac. Ah oui, il y a alors... Oui, oui, oui. C'est une question de secondes. Alors là, on a vu, effectivement... Ah oui, je l'ai ouïe pour le prendre. Ah, les lignes ! Vous savez tout sur moi, hein. Ouais, presque tout. C'est bon, le véto ? Ouais. Tu fais plus jeune aujourd'hui. Ils ont tellement occupé les Gires du Mal l'un de l'autre. Je dis qu'elle fait plus jeune aujourd'hui. Là, la télé, à l'époque, elle était toujours jaune, elle n'a jamais été jaune. Et tout frisotté, elle est mieux comme ça. Il est brave, il est gentil. Il est gentil. C'est objectif. Ah. Bon, merci. Alors, André, j'espère que je ne vous ai pas dévouté du métier de mannequin. J'ai cru comprendre que vous étiez entré dans la mode un peu par hasard. Vous vouliez de l'argent pour acheter un scooter. Maintenant, vous êtes un peu accro. Vous voudriez en sortir. Vous voudriez devenir actrice. Vous devez avoir des regrets, j'imagine. Imaginez que pour acheter le scooter, vous ayez été bosser chez Carrefour. Aujourd'hui, vous seriez peut-être chef de rayon. Ça serait quand même mieux. Ça serait autre chose. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes belle, riche et célèbre. Vous avez des gros regrets, j'imagine, Audrey. Surtout ma mère. Ah oui, j'imagine. Pourquoi ? Parce que chez Carrefour, on s'en fout. Là, plus sérieusement, puis vous allez nous raconter votre parcours, Audrey. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous lui reprochiez à Carre et qu'est-ce que vous reprochiez à Inès histoire qu'on évacue tout ça tout de suite ? Sérieusement. En fait, l'histoire est un tout petit peu différente, mais ce n'est pas pour le grand public. Donc, on a inventé l'histoire de la marianne. Vous voulez dire que c'est sexuel ? En fait, ce n'était pas le vrai prétexte. C'était un peu autre chose. Mais ça concernait d'autres gens qui m'ont demandé de prendre une solution quelconque. C'était comme ça. Moi, j'ai une hypothèse. Les médias ont adoré. La preuve, c'est que 15 ans après, vous en parlez encore. Donc, c'est très bien comme ça. Parce qu'on ne vous a jamais vu à la télé depuis. Ensemble, non ? Ensemble, non ? Non, non, non. On n'a pas fait ce numéro encore, nous. Le coup de la marianne. Ça, c'est une inédit. Carl, le coup de la marianne. Que Inès ait prêté son image. Il fallait que j'invente quelque chose sur la demande de quelqu'un. Pour lui, le bouquin d'Inès, on a l'impression qu'effectivement, à un moment, la presse disait que Carl est jaloux du succès d'Inès. En fait, j'ai le sentiment que la jalousie était peut-être plus sentimentale. C'était le moment où Inès tombait amoureuse. Elle avait un autre homme dans sa vie. Elle a consacré du temps. C'est un peuple rêve comme ça. Je trouve ça adorable. Je ne voulais pas détruire cette légende qui est touchante, mais un peu poussiéreuse. C'est quoi votre version des faits à vous, Inès ? Je n'ai toujours pas compris, moi. Vous n'avez pas compris ? Mais vous étiez vraiment fâché ou pas ? Je ne voulais pas raconter la vérité. Vous ne voulez pas raconter la vérité ? Je veux bien de m'arrêter. C'est trop compliqué, la vérité. Non, ce n'est pas compliqué. C'est lui qui était fâché contre vous. Il va le dire, il va le dire. Il va le dire. C'est quoi la vérité ? Faites simple. La vérité. Je veux que je dise la vérité. Oui, vas-y. Elle a pris un défilé. Elle a demandé à quelqu'un de très important chez Chanel un peu plus d'argent de vendre ses moins juste avant la fin du contrat. Il s'appelait M. Wettmeyer. Je ne vous dirai pas. Mais vous rigolez, vous l'avez dit il y a 12 ans, la vérité. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il n'y a pas le mot. Alain, il s'appelle son prénom. Il m'a dit, inventer n'importe quoi, mais je voudrais que ça cesse. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc j'ai inventé l'histoire de la Marianne, donc je me foutais comme l'ancre. Vous vouliez la virer, quoi, c'est ça ? Ce n'est pas moi. C'est ce monsieur-là. C'est qui ? C'est lui ? Non, c'est la maison Chanel. C'est une marque. Vous n'avez pas essayé de la défendre ? À un moment donné, c'est difficile de défendre. Et quand on fait les gaffes pareilles en public, il y avait des témoins. C'est la vérité, Inès ? C'est votre version, vous aussi ? Alfred de Vigny, dans La mort du loup, a écrit seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous lui devez à Karl ? Rien, mais non rien. Non, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que moi, j'étais un mannequin qui travaillait beaucoup et qui avait pas mal de succès. Et ça marchait très, très bien pour moi. Je faisais 45 défilés à Paris, 35 à Milan, une trentaine à New York. Ça allait très, très bien pour moi. C'est ce que vous faites, Audrey, aujourd'hui, ça ? 45 à Paris, je ne l'ai pas même. Non, on ne peut plus maintenant. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Ce n'est pas préstile. Non, non, ce n'est pas possible. Et Karl a décidé, à chaque fois, il me gardait pour les essaiages et tout. Je disais, mais je dois partir, je suis pressée, je dois aller travailler pour les autres et tout. On était vraiment désolés de se séparer, en fait. Et alors, il a eu l'idée, comme ça, de me signer un contrat, enfin, de suggérer aux gens de Chanel de signer un contrat d'exclusivité totale pour que je ne travaille que pour Chanel. C'était la première fois que ça existait, un contrat comme ça ? Oui, parce qu'il y avait des contrats avec des grandes marques de cosmétiques. Et aux États-Unis, avec une maison comme ça, c'était un peu renoué, comme dans les années 50. Et ça, c'est Karl qui vous l'a proposée. Pourquoi vous ne l'avez pas proposée à Audrey ? Mais j'ai travaillé avec Audrey. Non, mais de la même façon, l'exclusivité comme à Inès. Je vais vous laisser poursuivre, mais pourquoi vous l'avez proposée à Audrey ? Parce que ça ne s'est pas encore fait, ça peut encore se faire. Je viens de faire une campagne avec elle. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Oui, mais je vous dis, c'est ce que je vais. Mais il y a un homme, mais il a changé, comment ça s'appelle ? Elle a un contrat, la Mouglas. Elle a un contrat d'image, comme avec Carole Bouquet, ce n'est pas la même chose. Vous souhaiteriez être comme Inès, identifiée à une marque, Chanel, plutôt que de défiler, parce que vous, vous défilez pour un peu tout. C'est génial. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Moi, je suis même un peu contre, parce que dans l'histoire d'Inès, il y a quelque chose, mais ça, on ne pouvait pas savoir à l'époque, c'était eux qui voulaient, ce n'est pas moi. L'exclusivité totale, pas de défiler, et pas de photos dans les journaux, on n'est rien, sauf que pour eux. Et finalement, ça l'a isolé un peu, et ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'il faut que les gens restent dans la mouvance, dans la mode et tout, car quand on est accro, il faut rester accro, il ne faut surtout pas faire des cures de désintoxication de ce genre, parce qu'elles... Ça a quand même bien marché, ils ont vendu pas mal de flacons de parfum. Ça a beaucoup marché pour eux, mais je ne dis pas les contraires. Mais je pense qu'à la longue, c'était un peu un lieu pour toi, quand même. Mais la satisfaction dans son bouquin pour Inès, c'est qu'elle avait l'impression de s'investir, de participer un peu à la création, de près. D'accord, d'accord. C'était passionnant. Et il m'avait mis sur une espèce de piédestal, comme ça. Et en même temps, c'était très fort de montrer, en 83, ce qui n'était pas évident, étonnamment, que Chanel, c'était moderne et que ça pouvait exister et tout, et de prendre une personne en laissant liberté totale. Alors, je pourrais mettre un jean et une veste Chanel, ce qui paraît aujourd'hui quelconque, mais à l'époque, ce n'était pas du tout l'idée que les gens se faisaient de la maison. Et puis, vous voyez, dans une émission de télévision, en plus, on disait à peu près 42 fois le mot Chanel. Comme ce soir. Comme ce soir, oui. Ce n'est pas nous qui commençons. Mais en plus, Inès, elle avait dans son attitude un look qui pouvait s'identifier avec Chanel elle-même, jeune et de comme ça. Donc, c'était... Mais vous savez, à l'époque, il n'y avait que lui pour penser ça. Chez Chanel, le même, il y avait des gens qui étaient contre. Elle n'est pas du tout Chanel. Ah oui, on a dû lutter. Et ça s'est terminé donc dans le sang. Pour résumer. Non, moi, j'ai donné ma... Dans le sang. Dans la boxe. Ça s'est terminé dans la boxe. J'ai demandé à interrompre le contrat. D'accord. J'ai demandé à arrêter le contrat. Et là, il a dit je lui souhaite toute la chance de la Terre pourvu que je ne la vois plus et d'entendre plus parler d'elle. L'oubli purifie et je sais être amnésique. Oui, je me suis sacrifié pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça. Ariane ? Quoi ? Une question. C'est toujours comme ça. Et mon regard. Finalement. Finalement. C'est beau que c'est fausse, lésame, c'est dénigréité, c'est de soi presque romantique. C'est très touchant. La réalité, ça intéresse qui ? De toute façon, c'est passé. Ah oui ? Et on est là toujours. Non, mais vous allez continuer à vous revoir quand même ? Tout à bon oeil. On se voit, on se croise de temps en temps. Mais je sors jamais. Ah, il faut qu'on déjeune ensemble et puis finalement, on déjeune pas ensemble. Et vous ne déjeunez jamais ensemble. Parce qu'on ne mange pas, donc. Mais non, mais du... C'est-à-dire qu'un verre de protéines à midi, c'est pas... Deux salades vertes et tout, moi, c'est plutôt... Et trois carottes râpées, c'est pas terrible. Non. Alors, vous étiez quand même... Moutons, sauce poulettes, boudins aux pommes... Et moi, j'ai arrêté les ruines mais il n'y a plus d'un an. Pour tes savoyards. Et malgré ce que vous pensez, j'ai pas grossi. Donc, la balance me le refait tous les matins. Mais vous avez mis un truc à l'estomac, c'est pas possible. Comment ? Vous avez mis un anneau à l'estomac ou un truc... C'est ce que les gens disent. L'autre jour, une journaliste qui était venue d'Amérique comme ça, on parlait avec des bandes de gens et puis je l'ai accompagné à l'ascenseur et dans le couloir elle m'attrape et me dit à moi, vous pouvez dire qui vous a opéré ? Non, non, chérie, tu peux regarder. Il n'y a pas de ticatrice. Il n'y a pas de ticatrice en plus derrière. Je peux soulever l'oreille ? Il peut tout soulever. Tout soulever, carrément. On a été assez intime pour que tu puisses soulever l'oreille. Il n'a pas été... Non, rien, non, non. Il n'a pas été liposucé. En plus, à mon âge, on ne peut pas. À partir de 50 ans, on ne peut pas. Car la gaffelle n'a pas été liposucée. Non. C'est dit. On ne peut pas. C'est dit. Ça devient de la vieille peau fripée. Non, non, non. Inès ? Pardon ? Non, allez-y. Non, non, non. Il n'y a rien à liposucé. L'année dernière, vous avez repris le chemin des podiums. Vous avez défilé pour Gauthier dont on parlait tout à l'heure. Le plus grand, non. C'était un clin d'œil ? C'était parce que ça vous manquait ? C'était quoi ? Parce qu'on me l'a demandé. Oui, non, mais ça vous le manque. J'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de propositions. Bonjour, c'est à la maison Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul aimerait beaucoup que vous défiliez pour lui. Qu'est-ce que vous dites ? Ça n'arrive pas à lui arriver demain. Il reste non plus là. Qu'est-ce que vous avez envie ? Allez, Carl, il faut oser. Il faut oser, moi j'entends. On voit qu'elle ne va pas au défilé parce que si elle pose comme ça, elle aura du mal. Oui, non, c'était pire même. C'est pas comme ça chez Chanel, mais dans des grandes maisons, c'est comme ça. Non, c'est plutôt Victor. Non, mais sérieusement, ce n'était pas la première fois qu'on vous le proposait, j'imagine quand même. En fait, j'avais fait un défilé homme chez Yoji Yamamoto. Il y a très longtemps, c'était un défilé avec des vêtements d'hommes. Il y avait Charlotte Rampling et puis tout un tas d'autres femmes qui défilaient avec des vêtements d'hommes. Alors donc, j'étais revenue sur la podium, mais c'était assez confidentiel. C'était un tout petit défilé. Et puis, il y a eu simultanément, mais pratiquement dans la même semaine, Eric Berger, Martin Margiela pour Hermès et Jean-Paul Gauthier. Je me suis dit, c'est la mode des vieilles, là, ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, tu trouves qu'il ne faut pas dire ça ? C'est mauvais pour l'image. Non, c'est une étude, ce n'est pas le cas. Audrey, vous en pensez quoi ? On a l'impression que vous entendez Inès que vous trouvez qu'elle se la pète un peu. J'étais super flattée. Un peu, hein ? Non, pas vraiment, mais elle dit ce qu'elle... Vous en pensez quoi ? Non, mais à 45, quand on vous propose de faire un défilé, c'est flatteur, quoi. Et puis... Surtout que les gens pensent toujours à nous et qu'on a travaillé avec eux avant. En même temps que vous racontez votre défilé dans le bouquin chez Hermès, où on vous voit assis sur une caisse en coulisses, vous avez l'impression, effectivement, d'avoir replongé dans un mauvais trip. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, j'étais là, en train de poireauter, en train d'attendre et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, casse-pieds comme métier ? C'est casse-pieds comme métier ? Certes, c'est très bien payé. C'est pas casse-pieds, mais bon, non. C'est bien payé. Non, mais les défilés, c'est déjà plus drôle. T'es d'accord avec moi ? Les défilés, c'est un peu plus drôle. Ça va vite, c'est gai. Quand on veut dire les défilés, quand il n'y a pas beaucoup. C'est des défilés amusants et sympathiques. Et alors, du coup, ça va. Mais les photos, de temps en temps, quand t'es en train de te geler, dehors, dans le froid, il faut le dire aux petites jeunes qui rêvent. Au revoir. Mais qu'est-ce que vous leur diriez ? Tiens, voilà, une petite jeune qui dit tiens, je veux être mannequin comme Audrey. Qu'est-ce que vous donneriez comme... Moi, Audrey. Quoi ? Vous ? C'est moi qui le dis. Non, d'abord Audrey. Oui, d'accord. Déjà, on ne décide pas. Ce n'est pas une vocation. Vous n'êtes pas Audrey, je veux être mannequin. Si. Parce qu'il y a, si on veut vraiment être mannequin, il faut en vouloir. Il ne faut pas attendre que tout soit acquis. Il faut vraiment travailler. Moi, je sais que j'ai travaillé. J'en voulais vraiment. Et j'avais vraiment envie de réussir. Envie de vraiment y aller, quoi. Oui. Et quand vous lisez Inès qui dit que beaucoup de filles sont fragilisées dès qu'elles commencent à avoir du succès, elles deviennent narcissiques et schizophrènes à force d'être regardées, elles tombent dans la drogue. Vous reconnaissez là-dedans ? Moi, je n'ai jamais touché à la drogue. Narcissique et schizophrène, en revanche ? Narcissique, peut-être, puisqu'on... C'est nous, nous, nous. On pense qu'à nous. Vous êtes la plus belle. Oh, fantastique et tout ça. Et deux ans après, c'est... Ah, bonjour. Donc, mais ce qu'elle dit, c'est que... Ça change. Vous pétiez les plombs, quoi. C'est un métier où... Comme dans la télé, c'est la même chose. Surtout Ariane, ouais. Oui, voilà. Ariane, j'ai vu. Oui, oui, je me drogue. C'est vrai, je me drogue depuis des années, maintenant. Non, on est un narcissisme. J'aime ça, qu'est-ce que je vous dis. Toi, tu dis que t'as beaucoup travaillé, mais t'as été choisie, quand même, un certain moment. Il y a quelqu'un qui t'a dit est-ce que vous voulez faire des photos ? Racontez-nous votre histoire, Audrey. Comment ça a démarré ? On va passer à un petit clip de quelques photos, déjà, d'Audrey. Non, mais je crois que c'est un peu trop de dire qu'on ne décide pas d'être mannequin. C'est les autres qui décident pour vous. On accepte ou pas ? Moi, j'y suis allée. Je suis rentrée dans une agence. Je me suis dit, bonjour, je m'appelle Audrey. Est-ce que je pourrais être mannequin ? Vous avez des photos ? J'ai présenté une petite photo d'identité. On regarde quelques photos. Elle est terrible, celle-là. J'étais six mois enceinte. C'est fantastique. Merci. Quoi ? Six mois enceinte ? Elles sont belles, les photos. Changer, changer. Allez, hop, hop, hop. Elle est magnifique, vous rigolez. Non, 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 mais allez. Vous ne vous aimez pas en photo ? Non, mais là, j'étais six mois enceinte. C'était pas... Ah, voilà, c'est un peu mieux. Ouais. Et alors ? J'en étais où ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Comment vous aviez commencé ? Vous êtes rentrée dans une agence ? Oui, donc moi aussi, j'avais des photos. Je n'en avais pas. Je présentais une carte d'identité. Et voilà, c'était parti. C'est comme ça que c'est parti. Et chaque jour, je rappelais l'agence pour savoir alors, on en est où ? Qu'est-ce que je fais ? Je faisais 15 castings par jour à l'époque. Ah oui ? En métro et tout. Vous aviez super envie de dire mannequin. Parce que l'histoire qu'ils racontent dans la presse, c'est que j'y allais pour acheter un scooter. C'est pas tout à fait... Non, mais en fait, au début, au départ, j'y étais allée, pas pour acheter un scooter, etc. Puisque c'est parti. J'avais 16 ans à l'époque, dans cette première interview, où on m'a demandé. C'était plus comme... J'allais pour un job pour un babysitting. Pour me faire un peu d'argent. Et aujourd'hui, vous êtes la star des mannequins du moment, quand même. Et vous commenciez pour faire du babysitting. Oui, et puis aussi, je ne me suis pas rendue compte tout de suite que ça marchait vraiment puisque je rencontrais tellement de gens, des personnalités, etc. Et je trouve ça très sympathique. J'ai appris beaucoup de... Et là, revenez. Ça ne vous l'aime pas. Vous êtes un peu narcissique, c'est vrai. Tout à l'heure, c'était qui ? Cindy Crawford, c'était... Vous avez un petit côté Kate Moss, vous, non ? Voilà, j'aimais beaucoup Kate Moss. Oui. Puisque depuis que j'ai 13 ans, oh, voilà. C'est Johnny Depp, non ? Hein ? C'est à cause de Johnny Depp, comme ils ont une petite histoire. Peut-être qu'il est pas mal, hein, Johnny. Je crois qu'il est pris. Il a deux enfants, là, c'est un peu mal parti. Si tu nous regardes Johnny, désolé. Et mon homme ne sera pas très content, en plus. L'arrière, vous le voyez comment ? C'est devenir comme Inès styliste, créatrice. C'est le cinéma ? Je crois que vous avez envie de cinéma ? J'ai commencé les cours depuis quelques mois. De cinéma ? De cours de comédie, exactement. Donc je préfère me préparer et arriver... Vous avez quel âge, là ? 22 ans. Et pour vous, votre expérience de vie dans le métier de mannequin, c'est quoi ? 16-22 pour l'instant, et je continue toujours. D'ailleurs, j'ai arrêté un peu les défilés et je me consacre à M. Lagerfeld. Mais vous pensez que ça se termine quand ? Vous avez dit 30 ans, c'est maximum pour un mannequin ? 30 ans, il n'y a pas de règles. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Une fille de 30 ans n'est pas une fille d'il y a 30 ans, mais il y a 20 ans. C'est là, quand tout ça a changé. Et puis aujourd'hui, tous les côtés drogue et tout ça, ça a un peu disparu. Donc c'est beaucoup plus sain comme milieu. C'est même plus emmerdant, dans un sens. C'est pas du tout. Vous préférez quand tout le monde avait le nez dans la coca. Non, mais dans le sens que les gens pensent. Les gens qui croient que c'est la fête, l'alcool, c'est pas ça du tout, c'est boulot-boulot. Et justement, vous gardez-vous que vous diriez quel conseil vous donneriez à des jeunes filles qui voudraient être mannequins ? Vous savez, au fait, il n'y a pas de conseil général. Est-ce que les gens ont... Un chef de littérature. D'accord. Est-ce que les gens ont le physique pour le faire ? Est-ce qu'ils ont la volonté pour le faire ? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui est différent ? Inès et Audrey ne se ressemblent pas du tout. C'est ça la force. Il faut être unique ou avoir quelque chose qui fait qu'une autre n'a pas encore eu. Ketmos, elle avait un truc. Elle rentrait comme Audrey, pas du tout dans les critères du départ. Parce qu'Audrey n'est pas très grande. Ketmos n'est pas une géante. Mais vous mettez Ketmos avec 20 filles à ses débuts, vous voyez Ketmos et les autres étaient plus belles, plus grandes, tout ce que vous voulez. Mais Ketmos, elle avait quelque chose dans sa tête qui faisait qu'on voyait Ketmos. C'est ça le truc. En fait, moi, je ne sais pas du tout qui va avoir du succès ou pas. Mais justement, c'est les créateurs, les stylistes, les photographes ou quoi, qui tout d'un coup ont besoin de quelqu'un ou voient comment cette personne pourrait devenir et la font devenir comme ça aussi et tout. Mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était comme ça une espèce d'objet utilisée par les autres, que ce n'était pas passionnant, que ce n'était pas créatif. On a l'impression que vous découragez un peu les jeunes qui voudraient devenir mannequins à s'engager dans cette voie. Moi, c'est un peu le but de l'opération. C'est que tout d'un coup, ce n'est même pas la mode qui les intéresse, c'est la célébrité, la notoriété facile et l'argent. Mais oui, c'est beaucoup moins. Inès a changé. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Ça l'est beaucoup changé. La mentalité est très différente aujourd'hui. Toutes les filles pensent qu'elles sont mignonnes parce que leurs mamans leur disent qu'elles sont mignonnes. Elles le sont probablement, mais peut-être pas suffisamment pour être mannequins. Gérald, c'est les mères qui écrivent. On reçoit des lettres avec la photo de la gamine. C'est celles qui sont frustrées, qui auraient voulu être mannequins elles-mêmes et qui pensent qu'elles auraient pu l'être et qui poussent, qui suggèrent à leurs filles. Et pour un créateur, c'est quand la retraite, Carl ? Bientôt ? Il n'y en a pas. Quoi ? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Yves Saint-Laurent, il a raccroché les gants cette année. C'est son problème à lui. Chanel, il est mort sur le tas à 86 ans. Oui, mais Pierre Berger lui a dit que la haute couture, c'est fini, c'est mort. Alors là, je ne veux pas faire un cours sur la couture. C'est un truc qui a évolué. C'est tout à fait autre chose parce que le temps a changé. Lui, il est accroché dans l'idée de la couture des années 50. Je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on vit dans une autre époque. Vous voulez dire qu'il est dépassé. Je ne sais pas qu'il est dépassé, c'est la couture qui a changé. Lui, sa vision est la maison de couture classique à l'ancienne. Bon, c'est ça, avec les dames, les machins comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Les prêtres à porter des luxes fait que c'est ça qui était la haute couture dans le temps. Les femmes ont changé de corps. C'est beaucoup plus standardisé. Elles n'ont pas besoin de faire quatre essayages. Mais combien ça coûte une robe chez vous ? Oui, j'ai changé de corps. Je n'achète pas. Combien ça coûte une robe chez vous ? 100 000 francs pour parler en franc français jusqu'à 1 million, ça dépend ce que c'est. Par robe ? Ah oui, on ne veut pas la douzaine. Il y a des gens qui l'achètent. Il n'y a pas que des poux. Il y a des bouteilles de vin qui valent 30 000 francs la bouteille. Une tunique. Ça ne reste pas le vin, ça se boit, ça disparaît. La robe à 1 million, j'espère qu'elle reste un peu. Elle se porte une fois et après... Il y a surtout une autre chose qui est beaucoup plus grave. On va être différent pour la couture. Aujourd'hui, ce qui est la mode, c'est fait plus par les prêt-à-porter, les prêt-à-porter du luxe. Les prix de ça, c'est les prix qu'il y avait d'antan avec la couture. La couture, à cause des taxes de TVA et tout le reste, est devenue hors de prix. Donc c'est des baisse de serie sur un gâteau. Est-ce que les maisons ont disparu ? Avait-il une raison suffisante d'exister pour continuer la mode actuelle ? Est-ce qu'ils partissaient à l'image de la mode comme d'autres marques que je ne citerai pas ? C'est trop technique, mais c'est... Il y a les maisons de couture qui ont disparu parce que ça ne correspondait plus à la mode. Il y a des métiers extraordinaires, des gens, des artisans qui font des choses sublimes de beauté et puis que la beauté et le talent, ça ne doit pas être remis en question. C'est ça que vous disiez ? Non, je ne me disais pas vraiment. Je ne me disais pas du tout. Je dis qu'il y a des gens qui sont tout à fait à la mode et que dans ce cas-là, ils voulaient fermer la chose. Parce que vous savez, c'est comme en France. Il y avait au Second Empire 350 000 femmes qui travaillaient dans le métier de la dentelle. Aujourd'hui, elles ne sont pas 2000. C'est que les métiers changent et évoluent. On n'y peut rien, c'est pareil pour tout. Et ceux qui ne savent pas évoluer, ils meurent donc ? Comment ? Ceux qui ne savent pas évoluer, meurent. Et oui. Et là, c'est un truc sans pitié. La justice sociale, ça n'existe ni pour les mannequins, ni pour les créateurs, ni pour la mode. Quand on fait ça, c'est un métier d'exception où on a une chance, une nuit, si on s'y fixe. Personne n'y est pour toujours. Mais ça n'est pas basé sur une justice quelconque. D'accord. Car vous êtes en train de vous recycler un petit peu. C'est une reconversion quand même, la votre galerie. On voit plusieurs photos de votre galerie. C'est-à-dire que vous préparez un petit peu votre sortie de la mode ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais c'est toujours intéressant. Ah non, c'est plutôt une entrée de plus. Oui, mais une entrée pour une sortie. Non, non, non. C'est un jeu de mots, ça. Là, c'est un jeu de mots. Je ne pense même pas. Vous savez, moi, j'ai fait une collection, c'est aujourd'hui, l'approche dans six mois. Je m'en fous, je n'ai pas de vision lointaine puisque dans le mot, on doit faire tous les six mois. Et quand je dis tous les six mois, ce n'est pas vrai. Je fais, je ne sais pas, 20 collections par an. Donc c'est tout le temps, tout le temps. C'est un dialogue non-stop. Et si vous n'avez plus rien à dire, vous la bouclez et vous partez. Moi, j'ai eu la chance d'être photographié par vous une fois, Karl. Et alors, j'étais surpris. Je suis rentré. Dix secondes après, j'étais sortie. Eh oui, quand le modèle n'est pas bon, ça va se dire qu'un modèle. Mais normalement, ça dure des heures. Et pour une seconde, je me suis dit, mais il est en train de régler son appareil photo. Je me suis dit, on fait quand le truc ? Non, c'est fini. Non, mais on n'a jamais vu cette photo. Comme a dit Spinoza, chaque fois, il y a un refus. J'ai fait ça comme ça, qu'on a fait la photo, qu'on a fait pour l'interview ensemble. Je déteste quand ça dure des siècles. Moi, je vois une chose, je ne vois pas deux. Donc je fais... Qu'est-ce que vous avez vu en Marc-Olivier Fogel, Karl ? Je vous envoie le numéro d'interview, vous verrez la photo. C'est quoi ce journal-là, interviewer ? C'est un journal américain. Ne sois pas trop régional. Un journal américain, d'accord. On va regarder les images des défilés. Je vais faire l'agarpelle de cette semaine qui a été saluée par la critique. Vous vous balancez encore des trucs ? Non, 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 non. Elle a dit, je sais ce qu'est l'interview. Elle voulait faire drôle. Allez, on regarde les images. Heureusement, c'est une petite chose fraisille de ce quart, parce que sinon... Non, non, elle aimera son public. Allez, commentez... Femme pratique, c'est elle. Oui, mais commentez, là. Audrey, on va savoir ? Allez, commentez. Ça, c'est vos images de cette année, Karl. De Chanel, de chez Cézanne, pour la haute couture. Et alors ? Vous ne voulez pas nous dire trois mots, quand même, non ? Là, je ne vois pas grand-chose. Alors, c'est une robe noire. Oui, voyons. Les applications. Vous ne voyez rien, en fait. Vous, Inès ? Si, si, si. C'est un cahier de veste de tulle sur une robe de tulle. Attention, elle s'arrête, elle tourne. Attention. Alors, là, en blanc. C'est un intérieur qui est fait avec une jupe comme une ballerine. Mais tout ça, c'est absolument immatériel, dans des tulle de soi très, 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 très légers. Avec une veste de santé, de la haute. Oui, voilà, c'est ça. Il est déjà fait une émission de télé. Oui. Bon. Ça a marché, en tout cas. Ça a marché. Oui, parce que les critiques. Un travail d'atelier considérable pour reproduire une perfection, pour le Figaro. Karl Agarfeld a réussi à rendre Chanel immortel et moderne. Karl Agarfeld est un magicien. C'est quand il opère dans le détail que l'Agarfeld parvient au sublime. C'est génial. Et vous, vous dites que les collections les plus critiquées se vendent le mieux. Donc, celle-là, vous allez en vendre zéro, quoi, puisqu'elle n'est pas... Là, je ne sais pas où j'ai dit ça. Vous l'avez dit, dans l'Ibée. C'est possible. Ceci décal. Je n'apprends pas mes citations, parce que... Comment vous expliquez, quand même, qu'après toutes ces années, la presse est encore à vos pieds ? Ils sont dithérambiques, effectivement. Ils ne sont pas à mes pieds. Je fais un travail que je pense être honnête et correct, et c'est tout. Je veux dire... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il se remet lui-même tout le temps en question. Il ne refait jamais la même chose, et c'est un chercheur. Non, mais parce qu'il déteste dire qu'il travaille et tout, il veut toujours avoir l'air dilettante, et qu'il fait les choses rapidement, et il ne faut pas faire... Et en fait, c'est quelqu'un qui ne veut jamais refaire la même chose. Dans beaucoup de maisons, on réutilise les mêmes patronages de veste ou de pantalon et tout, on change le dessus. On change juste la tissu, juste. Karl, jamais. Il remet tout... C'est ça, ça m'a lui à mourir, donc. Ah, oui, il faut se renouveler. Et du coup, il surprend, il innove, et il est à l'affût de tout. Alors, quand vous dites que c'est un recyclage, la galerie, pas du tout, moi, quand je l'ai connu, il achetait toutes sortes de journaux, mais même des journaux d'ordinateur, enfin, des choses qu'il n'avait pas un rapport direct. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Non, mais ça l'amusait. C'est une personne qui travaille uniquement sur l'ordinateur chez moi, donc. Ah oui ? Ah oui, moi, je veux tout savoir, je veux tout connaître, et en même temps, ça ne me concerne pas. Dites-nous. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît vraiment la couture et la technique de la couture de la vieille école. Parce que quand il a commencé... C'est mort. En 1930, t'as commencé quand ? C'est ça, oui, oui, c'est au moins 25. Et il avait 16 ans. Alors, pourquoi c'est Gauthier le plus grand malgré toutes ses qualités ? Qu'est-ce qu'il a de plus que Karl ? C'est son opinion, je veux dire, c'est pas une compétition. C'est comme dans le cas, il est plus grand qu'Audrey. C'est des choses différentes. Qu'il est la plus grande pour moi, on ne sait pas. Des choses différentes. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Chacun fait son truc, Gauthier fait son trip, moi j'ai fait les miens. Mais non, mais elle va peut-être nous expliquer, Inès, d'accord, mais j'attends. Elle ne me laissera pas à Karl parler. Inès ? Eh bien, pourquoi Jean-Paul Gauthier est le plus grand ? Non, ce n'est pas le plus grand, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de talent parce que lui aussi a une grande culture de la mode et qu'il a commencé chez Patou et chez Cardin et qu'il a vu la fin finalement de cette haute couture dont parlait Karl tout à l'heure et qu'en même temps, il a su capter la mode de la rue et les gens jeunes et mélanger tout ça. Donc c'est extrêmement moderne, toujours. Et puis en même temps, un tout petit peu surannée. Et pourquoi vous ne vous habillez pas en Gauthier ? Pourquoi vous n'êtes pas venu en Gauthier ce soir ? Pourquoi je n'ai pas venu en Gauthier ce soir ? Vous êtes en quoi d'ailleurs ? Je suis en Miu Miu, en Miu Miu. En Miu Miu. Et puis ça, c'est genre seul du bon marché. Justement Karl, comment ? Jugez un peu. J'ai des pompes sublimes. Je ne juge jamais les gens sur ce qu'ils font. Sur ce qu'ils font. Non, mais les gens. Comment par exemple vous trouvez habillé à Ariane ? Ben, elle est en blanc. Improfessionnelle. Quel professionnel, oui. Mais encore. L'art. Mais encore. Un volage discret. C'est un volage discret, oui, c'est ça. Et alors ? Ah oui, c'est vraiment du prot à porter. Mais je ne sais pas qui c'est marqué. C'est connu comme pour tout dire qu'il y a dit ou pas. Et vous trouvez ça bien porté ? Ça lui va. Ça lui va. Des côtés en V, c'est connu. C'est y a en télévision, donc... Merci Karl. Il n'est pas du tout snob pour les marques, les trucs. Moi, je me souviens que j'ai acheté des perruques avec des cheveux blancs, blonds comme ça en Angleterre. Ou des espèces de petits looks rigolos. Et ça l'amusait plutôt Karl. Il n'est pas du tout snobinard pour ça. Il ne faut pas avoir des marques. Il n'aime pas les gens qui prennent la panoplie et qui s'habillent comme ça. Ce n'est pas expérant non plus. Non. Alors pour ça, ça va. Je ne juge jamais les gens sur les vêtements. Je regarde à peine ce qu'ils portent. Quand je fais des collections, c'est une chose. Ce que les gens portent, c'est une autre. Et en réalité, je ne m'intéresse qu'à moi. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, intéressez-vous à Brahim si vous voulez bien. Parce que ce soir, habillé en fachem victime, mais généralement... Il est très bien. Moi, j'aimerais d'ailleurs avoir la réputation de celle qui a défendu. Brahim. Quand il n'a besoin de personne pour se défendre, vous allez voir... Très bien, c'est de défendre sa spécialité. Qui, Inès ? Non, lui, c'est de se défendre, c'est de sa spécialité. J'ai vu les métiers qu'il fait. Il est en train de se défendre, encore, quand même. Fais attention. Il comprend, oui. Vous voulez voir son parcours un peu, à Brahim ? Je serai ravi. Vous allez le voir. Je ne vais pas m'approcher de trop près, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus fort que moi. Regardez le reportage de Nicolas Bourgois. Ce n'est pas difficile, en même temps. Match exceptionnel sur France 3 ce soir, où deux pointures de la Castagne vont se livrer à un échange de Bourg-Pif sans merci. J'ai nommé à gauche Brahim Asloum, et à droite, Marc-Olivier Fauchel. Brahim mesure 1m65 pour 52 kg, signe distinctif et une couleur de cheveux à la Stevie du loft. Marc-Olivier ne fait que 1m20 pour 35 kg, et pourtant, ces deux-là boxent dans la même catégorie, les poids-coques. Pour Brahim Asloum, tout commence le 30 septembre 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Ce jour-là, il décroche la médaille d'or, catégorie demi-mouche. Ça n'était pas arrivé à un boxeur français, toute catégorie, depuis 1936. Sa rage de vaincre impressionne, et ses larmes sur le podium émeuvent les médias du monde entier. Le succès de Brahim est né. Tout d'un coup, il a été présenté comme le nouveau héros de la boxe française. C'est un rôle un petit peu difficile à assumer, parce qu'il y a les papiers, puis après il y a l'action. Après un tel succès, on attendait Brahim au tournant. Lui a choisi de se lancer dans une carrière professionnelle. Depuis janvier 2001, il a disputé 11 combats pro pour 11 victoires, dont 6 par KO. En décembre dernier, il remportait même le titre de champion de France. Avant de l'abandonner, durant toutes ces années, Marco n'a reçu qu'une seule distinction, une nomination pour les 7 d'or, sans avoir de 7 d'or. Et c'est vrai qu'a priori, ce n'est pas Marco qui pourrait faire peur à Brahim. Il faut dire que le jeune champion est apparu comme un véritable génie de la boxe. A 23 ans, il pourrait faire figure de néophyte miraculeusement converti à la fièvre du ring. Mais ne vous y trompez pas, Asloum est une Formule 1 de la castagne qui a rejoint la très célèbre écurie Acaries, la marque de fabrique des plus grands boxeurs. Il encaisse les coups. Il m'a montré aussi qu'il savait abréger un combat sur un coup de poing seulement. Donc à partir de là, on sait qu'il frappe, il a du punch. Il m'a montré qu'il a de la condition, puisque son premier 10 rounds, il l'a fait la dernière fois pour le championnat de France. Il a tenu la limite, je sais qu'il a 10 rounds. Donc toutes ces qualités nous font penser qu'il a tout pour être un grand champion. Et l'objectif de Brahim, c'est vrai, c'est de devenir champion du monde. Quant à Marco, lui, il s'entraîne toujours à la plage, mais aussi et surtout sur son Pooching Ball favori, Ariane Massnet. Elle a juré cette année de moins la ramener. Ce n'est pas vous. Elle avoue elle-même s'auto-souler. Ça, c'est vous. Un point commun existe pourtant entre les deux hommes. Il ne passe pas inaperçu à la télévision. Quand il est devenu professionnel, Brahim a mis en scène chacun de ses combats, au menu rap et pom-pom girl, ce qui ne l'a pas empêché de combattre comme un vrai pro. C'est un vrai pro. Il montre qu'au balbutiement de sa carrière professionnelle, c'est déjà un vrai pro. Même si aujourd'hui, il se la joue un peu moins que sur ses images, son exubérance lui colle toujours à la peau. C'est véritablement une vedette. Ça va être une grande star. Les médias font un gros travail sur ça, sur les bros, sur tout ça. Si lui a envie de danser, c'est peut-être un petit peu énervant quand il rentre sur un ring. Mais ce n'est pas très grave. On attend juste qu'il s'exprime bien sur un ring. Laissons-lui le temps et arrêtons de tailler ce jeune homme qui a un bel avenir devant lui. Son avenir, Brahim le verrait bien dans le cinéma ou peut-être même la mode. Alors nous sommes allés voir une spécialiste pour savoir si sur un podium, il pouvait assurer aussi bien que sur un ring. Déjà, il a envie de ressembler à Jean-Paul Gauthier parce qu'il s'éteint. Il a coupé ses petits cheveux comme Jean-Paul. Et bon, il a une belle gueule quand même. Ce n'est pas très élégant quand même. Bon là, ce n'est pas mal. Quant au look de Marco, rien à dire. Alors avant que le combat ne débute entre les deux hommes, un pronostic peut-être. Marco, il fait une très belle émission, mais il parle beaucoup. Alors moi, je mise tout sur Brahim. Moi aussi, je mise tout sur Brahim. Je vous laisse faire parce que la plus belle émission de deux comme c'est vous en fait. Tu moulines un peu. Alors je voulais vous offrir ça. Tiens, les Vogue inédit, histoire secrète des photographies de mode parce que vous êtes fan de mode. On vous a fait des propositions de défilé. Attention. Non, je suis 1m20, les bras de biais, je défile sur un tabouret. Ça ne serait pas pratique, mais bon. Je ne pense pas que la taille joue. Mais par exemple, pour les photos, il serait très bien. Regardez, je suis petit. C'est l'important. Et alors les proportions sont bonnes, Carl ? Oui, ça oui, il n'y a rien à dire. Il paraît que vous avez du mal à résister à un défilé, Brahim, et que vous y allez souvent. Non, je ne vais pas dire que j'y vais souvent, mais quand je peux y aller. Non, mais non, j'aime, mais quand je peux y aller, j'y vais. C'est comme Mohamed Ali, quoi, un peu dans... Au niveau de la couleur des cheveux, peut-être. Mais même un culou, quoi, ce qui n'est pas du tout un défaut, d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Mais il n'y a que la couleur des cheveux, quand même. Je ne pense pas, je pense que je suis unique, comme chaque personne est unique. Exactement. Chacun a son petit plus, quoi. Et votre petit plus à vous, c'est quoi ? Je ne sais pas, on dit que j'ai un beau sourire, donc je suis content. 11 combats, 11 victoires. Est-ce que vous appréhendez un peu la défaite ? Est-ce que vous êtes préparé à ça ? Ce qu'il y a, c'est que je suis un winner. Ah, c'est tout comme moi. C'est marrant. C'est pas la peine. Regardez, après, ça devient... Ce qu'il y a, c'est que je me considère comme un winner. Je me considère comme un winner, mais... Non, mais non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le garder, donc on sait très bien que ça va être dur. Et comment on se conditionne pour être dans sa tête sérieusement un winner comme Karl Lagarde-Bette, qui pense qu'il est un winner ? Il n'y a que le travail qu'il paye. Que le travail ? Il n'y a, c'est pas... Du matin au soir. Il n'y a rien d'autre. J'ai lu, ce n'est pas drôle votre truc. Oula, vous ne vous couchez jamais après 21h, normalement ? Oui, mais ça dépend des périodes. Quand je suis vraiment en période de préparation, où le combat est prêt, on ne se couche pas tard. C'est-à-dire une semaine avant le combat, quoi. Le reste du temps, c'est... Un mois, pratiquement un mois du combat, on sort pour manger, puis on rentre dès qu'on a fini, on va se coucher. Comme Karl. Vous ne buvez pas ? Vous buvez, non, d'alcool, non. Rien du tout ? Vous êtes beaucoup plus sage, quoi, vous pensez ? Ah oui. Ah bon ? Chiant. Vous êtes chiant. Oh, mais c'est un moine, celui-là. C'est vrai ? C'est boulot, boulot. Je ne fais pas Valère, donc... Ah oui, c'est pour ça. Il y a du métier où il faut faire attention. Alors, il ne fume pas ? De l'alcool, parce que ce n'est pas qu'on va débuter qu'un sportif. Ce qu'il y a, c'est que moi, je m'entraîne tous les jours, donc... Pas une goutte, ça. Si j'ai la tête de bois le lendemain matin, je pense que je m'entraînerai... Et chez les mannequins, ça picole, Audrey ? Quoi ? Ben, c'est possible ? Des fois, ça commence... Un verre de champagne, il n'est pas picole. Oui, non. C'est juste pour être gay, un peu. C'est comme célébrer un anniversaire. Vous ne fumez pas non plus ? Non. Chez les mannequins, ça fume, Audrey ? Ça fume comme partout. Plus que partout ? On n'a pas besoin de faire des efforts très sportifs, donc... Et il se bouche, donc, tous les soirs, à 21h, quand il est en combat. Ce n'est pas très drôle, votre truc ? Je vais dire 21h tous les soirs, mais on essaye d'avoir prêt du combat, de se coucher assez tôt pour récupérer. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on m'a appris. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas, mais bon, ça ne me fait pas de mal. C'est de coucher avant de minuit, c'est vraiment de la bonne récupération. Ah bon ? Oui. Vous dites ça pour faire plaisir à votre mère, pour la rassurer, pour qu'elle ne pense pas que vous êtes tous les soirs en boîte de nuit à Paris, c'est pour ça, en fait. Votre seul péché mignon, c'est le coca. Ah, comme moi, alors, il y a raison. Comme vous, il est light. Moi, c'est Pepsi light, c'est autre chose. Ah oui, mais lui, c'est du vrai coca. Il est jeune, il ne risque pas que le sucre s'accroche. Tous les mouvements qu'il fait, tous les combats, je pensais, rien ne peut pas grossir. Ce n'est pas conseillé de boire du coca toute la journée non plus. C'est vrai que j'en abuse un petit peu. C'est dur d'être boxeur parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Et les régimes, c'est ce qu'il y a de plus pénible. Imaginez que vous entraînez toute la journée, vous n'avez pas le droit de vous alimenter correctement. C'est quoi un repas sans vouloir vendre le livre de Karl ? Mais c'est quoi le repas type d'un boxeur ? Ce qu'il y a, c'est que nous, ça ne devient plus de régime. C'est vraiment au-dessus. C'est que, par exemple, au jeu, pour faire les 48 kilos, j'avais 6 kilos à perdre, c'était horrible. C'était le matin, je me levais, j'avais une petite tasse de lait avec un peu de céréales. Je mettais des sucrètes, donc je n'ai pas l'habitude des sucrètes. Je mettais des sucrètes. Mais on a la force après dans les combats ? Oui, mais il fallait bien faire quelque chose. Je n'avais pas le droit au jus d'orange parce que c'était un peu trop sucré. Donc, j'essayais de m'hydrater un petit peu quand même le matin. Vous vous dopiez quand même un petit peu quand même. Vous vous dopiez un petit truc, non ? Un petit peu, non, Brahim ? Non, pas du tout. Rien ? Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas compatible avec un boxeur. Vous savez, on prend des coups. Oui. Donc, déjà, on ne connaît pas les conséquences du dopage. Donc, ça serait bête de notre part. Et je ne suis pas là pour donner des performances. Et à midi ? En étant pas correct. Parce que le verre de lait céréales, je ne mange pas. Là, tomber, c'est peine perdue. Arrête, arrête. Je prends des notes. C'est peine perdue. 48 kilos, j'y suis depuis longtemps. Après. Le midi, je ne mange pas. Je ne mangeais pas. Le midi, je ne mangeais pas. Je m'entraînais l'après-midi. Et le soir, je m'entraînais une petite crudité. C'est tout ? Il faut éviter, il faut éviter. Il faut savoir ce qu'on veut, faire 48 kilos. C'est le rêve de toutes les femmes. Non, mais sérieux. C'est animal. Sérieusement, ce que vous et Marcoux, c'est un peu la réalité. Est-ce qu'on n'a pas des carences pour être sportifs comme vous ? C'est vrai, c'est ce qui nous manque. Ce qu'il y a, c'est que... Vous vous d'obliez, alors, un petit peu ? Non, non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire correctement. Avec un diététicien, quoi. Voilà, exactement. Ce n'est pas perdre 10 kilos d'un coup. Non, pas 43 kilos en un an. Je perds 10 kilos d'un coup, 5 ou 6 kilos d'un coup. Le jour du combat, j'ai 12 rounds à faire, 10 rounds à faire, même 8 rounds. Je le sens, au bout de 4 rounds, je n'ai plus rien dans les jambes. Donc, derrière, ça ne suit plus. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est fait vraiment progressivement et c'est suivi, quoi. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ait gardé un si joli nez, comme ça. Ah, il n'est pas du tout animé. C'est incroyable, il n'est pas du tout animé. C'est sa grande fierté. Oui, c'est sa mère, elle ne veut pas, c'est ça. Mais vraiment. Mais oui. Ma mère, s'il y a le choix de main, c'est elle me dit arrête, elle veut que j'arrête, quoi. Ah ouais, elle veut que vous arrêtiez. Elle ne regarde jamais vos combats. Non, elle ne supportait pas. C'est sa chère qui monte sur le ring, donc c'est vraiment... Et mais vous, vous étiez un peu chochante aussi, quand même, d'une certaine manière. Un petit peu. Pour une petite anecdote, je boxais, je me rappelle, chez moi, au Bourgogne-Jalieu, et il y a ma mère qui était dans la salle, et puis il y a ma soeur qui saignait du nez, et puis elle n'a pas supporté, il est sorti quand même. C'était même pas moi. Mais il fallait faire natation, Brahim, ça l'aurait... Ouais, mais je ne sais pas, je n'arrivais pas à nager correctement. C'est pour ça. Mais vous avez un côté comme ça, et vous êtes obsédé de ne pas prendre un coup qui vous défigure, quand même. Ce qu'il y a, c'est que je pars du principe que... Le but de la boxe, c'est de donner des coups sans en prendre. Donc j'essaye de... Vous savez, à la base de la boxe, ça s'appelle le noble art, quand même. Et c'est vraiment de l'art. Et j'essaye d'être au maximum, me rapprocher au maximum de cet art, ce qui n'est pas évident. J'en suis encore loin. Et c'est de savoir donner des coups, de savoir qu'on ne peut pas se faire toucher, c'est ce qui est magnifique dans ce sport, personnellement. Vous obsédez à ça. La petite taille dont vous parliez, c'était une obsession et un complexe. Vous appelez, elle le disait Ariane, le nain, Hachoum, Titi, Pikachu. Ça vous blessait ? C'est mignon, maintenant, quand on me le dit, mais... À l'époque, vous mettez un bourg pif, quoi. C'est vrai qu'à 16 ans, 15 ans... Bourg pif. C'est pas évident, quoi. Donc on essayait un peu de se faire... Respecter. Mais c'est pour ça que vous êtes mis à la boxe ? Ben, c'est ce que je me dis peut-être inconsciemment maintenant. Ben, il fallait que je me défende et je voulais peut-être quelque chose. Et c'est un sport que j'adore. Je connaissais pas, aucun de chez moi me pratiquait la boxe. Et puis, j'ai vraiment découvert ça sur le tas, quoi. J'ai assisté à une réunion de boxe, ça m'a plu. Le lendemain, je me suis inscrit. Et votre côté showman, comme ça, c'est vrai que pour votre premier combat professionnel, vous êtes arrivé avec des pom-pom girls, il y avait du rap dans les vestiaires, vous êtes arrivé en dansant. Avec Calagarfel derrière, comme... Vous savez, avant de passer professionnel, je le faisais déjà. À mon échelle, à une plus petite échelle, déjà, je suis un animateur. Vous ne l'avez pas fait au GIO ? Je le faisais au demi-finale des Chiplas de France, quand même. Oui, mais pas au GIO, quand même. Au GIO, il y a une autre pression. Mais par contre, ça ne m'empêchait pas de bouger, même s'il n'y avait pas la musique que je voulais. Ça ne m'empêchait pas de bouger, de me relâcher. Vous savez, si je danse avant le combat, ce n'est pas par manque de respect, loin de là. Mais c'est quoi ? Ça fait un peu bizarre dans votre milieu, non ? En fait, c'est un truc personnel. C'est que ça me permet de me relâcher, déjà, psychologiquement et musculairement. Donc, j'essaie de m'évader un moment. Vous pouvez le faire autrement, non ? Je suis d'accord. Mais je pars du principe aussi que je monte sur un ring, entre guillemets, pour qu'on se donne des coups. C'est d'accord, c'est le but de la boxe. C'est d'en mettre une, quoi. Donc, ça serait bête de ma part de faire, comme la plupart des boxeurs, de rentrer la tête baissée et de faire la gueule. Je ne vois pas l'intérêt. Mais vous avez un petit côté... Les pop-up girls, les pop-up girls, c'est quand même... Je monte sur le ring pour me donner un spectacle. Je me considère... Comme une jeunesse. Voilà, juste un boxeur, bien sûr. Mais vous avez un côté candéloreux, quoi. Je ne sais pas. Mais oui. Je ne sais pas. Peut-être. Vous avez les gardes du camp pour sortir de l'émission. Brahim, c'est mon copain, Inès. Je fais une prestation, quand même. Donc, ça, vous êtes... Et moi, je fais ce sport avant que ce soit mon métier, même si c'est mon métier actuellement. Je le fais parce que je l'aime. Et je prends du plaisir à monter sur un ring. En même temps, Louis Sacarias, il dit qu'il va falloir que vous... Il faut attendre un peu d'être plus maître du ring pour continuer à tout se permettre. Il faut calmer le jeu parce que vous devriez les énerver les mecs en face, quoi. Non, ce n'est pas par rapport à ça. C'est qu'il me dit souvent que quand tu seras le maître, avoir la maîtrise de la boxe, eh bien là, rien ne peut t'arriver. Donc là, tu pourras te permettre certaines choses. Là, ne les énerve pas trop tout de suite, quoi. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas énervé. On a essayé quand même de faire abstraction du public et de ce que pensent les gens. même si c'est là et on s'y intéresse quand même. C'est d'apprendre surtout à boxer, de ne pas gaspiller les années que j'ai. Justement, les années que j'ai en avance. Mais vous avez combien de temps encore devant vous, Brahim ? On est boxeur combien de temps ? On est boxeur jusqu'à 30, 35 ans. Et là, vous avez quel âge ? Moi, je vais avoir 24 ans à la fin du mois. Oui, vous avez encore de belles années devant vous. Je suis tout jeune, mais je n'ai pas envie d'en faire jusqu'à 35 ans non plus. Ah bon ? Je ne suis pas né pour prendre des coups. Vous êtes lancé là-dedans. Je suis d'accord, mais j'espère faire autre chose de ma vie. Vous savez, mon but, c'est d'arrêter. J'ai 24 ans, j'espère en faire 5, 6 ans de boxe au grand maximum. Il y a une petite angoisse. Non, je n'ai aucune angoisse. Je vous écoute en même temps, mais il n'y a aucune angoisse. D'être bien, de me faire plaisir dans mon sport, de marquer un petit peu aussi ce sport à ma manière. Et puis derrière, à 28 ans, on est jeune pour faire plein de choses derrière. Vous n'étiez pas tellement préparé à ce raz-de-marée médiatique juste après les JO ? Non, je pense qu'aucune personne n'est préparée. Donc on apprend un petit peu près sur le tas et on y apprécie aussi sur le tas. Et vous avez retrouvé des filles sur votre paillasson ? Comme Bruel ? Non, pas seulement de paillassons. Dans votre livre. La réponse, la réponse, Brahim. Elle a commencé. Non, la réponse, Brahim. Coupé la parole. Ariane. La réponse, Brahim. Oui. Deux. Les filles, non. Deux. Est-ce que vous aviez des filles couchées sur votre paillasson ? Non, sur mon paillasson, non. Oui. Dans l'ascenseur ? Non, non plus. Non, mais je suis un garçon quand même qui est correct. Je m'entraîne tous les jours et j'ai hâte de changer de la pensée. Audrey a l'air convaincue, hein ? Audrey a l'air vraiment convaincue, Brahim. Pour résister justement à cette pression à Seurat de Marais, c'est pour ça que vous êtes entouré de gens comme les frères Acariès, comme Jean-Luc Delarue. Vous avez un staff autour de vous ? Je pense que c'est comme pour tout le monde. Pour faire une bonne carrière ou pour réussir dans sa vie, la meilleure façon de réussir, c'est de s'entourer correctement de gens solides et de gens qui croient en vous. Donc c'est ce que j'essaie de faire. C'est que vous savez, je rentre des jeux, j'ai 21 ans, d'un coup tout me tombe dessus. Donc j'ai pris deux mois de réflexion, je me suis mis un petit peu à l'écart. Parce que vous avez eu des milliards de propositions. Exactement, du monde entier. Donc je me suis mis à l'écart, je suis resté chez moi. J'essaie de réfléchir à mon niveau. Et de me dire qu'est-ce qui peut m'apporter, qu'est-ce que je peux avoir de mieux. Donc la première chose qui m'est mis à l'esprit, c'est d'être bien entouré. Le reste, ça viendra tout seul. Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas de ne pas pouvoir défendre votre titre aux JO de l'année prochaine, puisque maintenant vous êtes pro ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Ce n'est pas prétentieux de ma part, mais j'ai vécu, j'ai fait 5 bonnes années en amateur, 4 ans en équipe de France, et j'ai fait le tour du monde. Donc j'ai boxé un petit peu tout ce qu'il y avait au monde entier. Et alors maintenant, tout c'est derrière vous ? Non, et ce qu'il y a, c'est que pour moi, de refaire les jeux, c'est ce qui est magnifique. C'est de refaire la même chose. Mais c'est de garder son titre, c'est top. Je suis d'accord, mais c'est pareil, mais à 21 ans, j'en ai envie d'un nouveau challenge. Un nouveau challenge, c'est quoi ? C'est que j'ai fait le tour du monde, j'ai boxé à peu près tout le monde au niveau amateur. C'est que pour moi, le nouveau challenge, c'est de passer à autre chose, et c'est de rentrer dans les rangs professionnels, parce que c'est le rêve de chaque boxeur amateur. Et gagner un peu plus de sous au passage. Logiquement. Logiquement ? Logiquement. On est d'accord, bref. C'est vrai que dans la folie de la pré-JO, vous avez perdu l'enveloppe dans laquelle il y avait une prime de 250 000 de francs ? Ce qui est, c'est que j'en recevais beaucoup de courriers. Et j'étais content des courriers, mais ce qui est là, c'est que ce courrier s'est garé. Et puis au départ, je n'étais pas vraiment au courant. Donc j'avais appris que tout le monde avait touché leur prime. Et puis moi, je n'avais pas encore douché. Donc je lui ai demandé, je n'ai pas reçu ma prime. C'est ici, on voulait envoyer. Donc on a bien cherché la maison. On a retourné la maison quand même. Et vous ne l'avez jamais trouvé ? Remarque aujourd'hui, on dit que vous avez le contrat le plus juteux des jeunes qui démarrent. C'est ce qu'il se dit, je ne sais pas. Vous savez un petit peu. C'est mérité, tout le monde n'est pas champion olympique. Je pense que je mérite sur juste ce que je gagne. Je pense que je ne vole personne. Ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu une médaille d'or olympique. Donc il y a eu une médaillisation derrière tout ça. Et puis il y a eu des gens qui étaient intéressés. Et puis des gens qui se sont permis d'investir. Donc j'essaye maintenant d'être à la hauteur de tout ça. C'est quand les prochains combats ? J'espère mi-avril. En mi-mouche ? Non, moi, poids mouche. C'est quoi ? Moi, je n'y comprends rien. Il y a mi-mouche, mouche-coque ? 820 euros. Charles, défendez-moi. Non, vous défendez très bien. Non, vous rigolez, défendez-moi. Elle est d'une méchanceté. Ça vous manquerait. Vous êtes sûr ? Je te manque ? Non, je n'ai pas. Vous devriez faire une émission de télé tous les deux mois, je dis. Comment ? Quand on n'est pas là, on prend des vacances, on vous laisse notre place. Ah ouais ? Non, 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 je ne crois pas que le public aimerait. Ah, moi, je suis sûr. Regardez. Je suis sûr. Avec le je t'aime, moi non plus, c'est super efficace. Finalement, le ring et le podium, c'est pareil. C'est sûr. Le ring et le podium, c'est pareil. Est-ce pas Inès ? Je ne vois pas ça tout à fait exactement comme ça. Mais moi, je vois comme ça. Pourquoi ? Parce que vous voulez dire que ça se bastonne dans tous les coins ? Non, la mode, c'est un petit combat aussi. Ouais. Et les filles en trail et tout ça ? De tout aussi. Je pense que dans les deux mondes, il y a des sacrifices des deux côtés. Et qu'il faut toujours se distinguer pour être le meilleur et être à la hauteur. De ce point de vue-là, vous avez raison. Il y a un boxeur que j'admire énormément, c'est Paul Amar. Ça va lui faire plaisir qu'on rappelle l'épisode des Grands Boxes et tout, qui lui ont quand même coûté sa place sur France 2. Merci Inès. C'est sympa pour lui. Mais non, mais j'ai dit que je l'aimais beaucoup. Oui ? Et bientôt, Brahim, peut-être sur un podium. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faites une proposition ici. Luc Besson a proposé à Ariane de tourner dans un film. Elle va le faire. Nus ! Non. Il peut, il n'est pas possu. Non, mais là, je suis en pleine carrière. Et alors ? Après, il ne va plus jamais vous appeler. C'est maintenant qu'il va vous appeler. Non, mais en plus, il ne fait que des fringues pour femmes. Donc, c'est pas carré. Aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et je suis en début de carrière professionnelle. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas essayé de m'éparpiller, mais j'essaye de rester un maximum dans la lumière. Il est vachement sage, quand même. Il est intelligent, il est nul, il est dépatant. Il y a une chose, je me suis toujours dit une chose. Je viens d'un quartier, je n'ai pas été élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche. Une cité. Exactement. Donc, mes parents travaillaient un franc pour un franc. Ils savaient ce que c'était qu'un franc. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes valeurs. Et ce qu'il y a, c'est que je me dis que si je veux réussir, il n'y a pas 15 solutions. C'est bosser, être tranquille. Eh bien, je me donne la peine et je fais ce qu'il faut faire ou je n'en fais qu'à ma tête et je gaspille tout ça. Donc, ça serait bête de ma part. Je pense que j'ai la chance d'avoir cette petite étoile au-dessus de moi. Donc, j'essaye de la faire briller et qu'elle brille au maximum. Ça mérite quelques applaudissements. Bonne chance pour la Chine, Brahim. Vous connaissez Patrick Dupont, car vous l'avez... Non, mais personnellement, je veux dire. Je ne connais pas personnellement. Ah bon, moi, je vous croyais... Moi, je vous connais personnellement. C'est super sympathique. Moi, je ne connais personne. Vous ne connaissez personne. Il est sympa, Patrick Dupont. Adorable. Il est sur scène en plus. Grand, grand, grand talent et grand personnage. Et depuis Mercure, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, un spectacle qu'il a repris. Il va nous raconter sa vie, parce que c'était une vie faite de haut, de même très très haut, puisqu'il a, comme nu, comme vous, le plus haut, quand même. Il est saut quand on est danseur. Ah oui, mais en plus, il est monté au plus haut, quand même. Elle est douée pour faire de la télé, Inès. Moi, je dis... Je demande pourquoi elle n'en fait pas. On se demande. Mais vous faites quoi, d'ailleurs, Inès ? Eh bien, justement, je voulais dire à ma fille Nin, là, que si elle ne s'était pas brossé les dents, il fallait qu'elle se... Les ceintures oranges de karaté, mais quand même, là... Mais dans la vie de tous les jours, faites quoi ? Le livre, c'est pour gagner des sauts ? Je vais gagner plein de sauts, ça va être publié en truc de poche. Tu n'as pas encore tout ? Si, des avances, droit d'auteur. Et ça va être traduit au Japon et tout, c'est un truc super. Et puis... Et vous en vendez ? Non, sinon, je suis consultante pour la communication, alors pour une marque de voiture dont le logo est un losange français. Oui, c'est peut-être là. Bravo ! Ah non, mais... Bravo. Et puis, eh bien, c'est ça. Ah tiens. Et puis sinon, pour des... Je fais du packaging, par exemple, pour du champagne, je n'ai fait pas très longtemps. Là, on m'a demandé de dessiner un ordinateur. Moi, je l'ai fait vivre aux bouteilles de champagne, il y a votre nom écrit dessus. Je me suis dit, ici, Joystar me disait je ne suis pas une marque de vélo parce qu'il n'avait pas... Et vous, votre nom, vous l'utilisez vraiment comme une marque ? C'est aujourd'hui... Non, je n'ai pas le droit d'utiliser mon nom. Je sais, mais c'est quand même écrit en... On a dit au bouchon. Comment ? Au bouchon ? Non, non, c'est une expression... Si vous ne la connaissez pas, c'est que c'est pas pour vous. Je n'étais pas là au 19ème, mais... Oui, c'est ça. Ça marche encore dans les années 30. Oui, mais je n'étais pas là non plus, car dans les années 30. Non, 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 non. Vous connaissez Audrey ou il n'y a que moi qui suis un culte là-dedans ? Non, c'est une expression. D'être au bouchon, vous êtes cessez. J'étais en train de parler. C'est les filles dans les bois de nuit, ils font consommer du champagne au client. On dit qu'elles sont au bouchon, elles avaient une commission sur le bouchon. Ah, d'accord, oui. C'est une grande culture générale. Très bien. En tout cas, vous bossez, tout va bien pour vous. Vous bossez, tout va bien pour vous. Vous savez, d'être bouchon, c'est encore autre chose. D'entendre les mannequins dans les maisons de chapeau s'appeler des bouchons parce qu'il fallait qu'elles soient petites pour passer à la hauteur des dames pour montrer le chapeau. Si on nous passait sur Inès, vous voyez les dessous du chapeau. Vous ne voyez pas les dessous du chapeau. Tonton Carle, racontez-nous des histoires. À cette heure-là, on dort normalement. Racontez-nous des histoires, on va s'endormir devant la télé. Tant que vous ne dormez pas debout, ça va. Patrick Dupont, oui. On va pouvoir faire de la vente par téléachat. Ah, quelle horreur. Mais quand on raconte bien des histoires comme ça et tout. Tu vois, tu pourras faire du téléachat. Ça tirait bien. Ça tirait bien. Je peux continuer ou alors je vous laisse les deux du me-pacho vous engueuler encore. Donc Patrick Dupont va nous rejoindre. Il est sur scène. Il a connu vraiment une carrière incroyable. Des hauts et évidemment aussi des bas. Cet accident de voiture, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais alors il a failli y rester. Il nous rejoint. Il sera accompagné de Daniel Toscond-Dupontier qui est presque un ministre du cinéma. On les accueille dans un instant. D'abord, Patrick Dupont par Alexis Trigaro. Voir Patrick Dupont autant s'émouvoir d'un si menu bouquet est bien le signe d'un nouveau départ. Aïe, 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 je vais pleurer, ça y est. Mercredi dernier, à 44 ans, l'ex-danseur étoile remontait sur scène après deux ans d'absence et une carrière pour le moins mouvementée. Une pizza d'amour. Mais manifestement, sans appréhension. Et pour afficher une telle décontraction, une des meilleures avant le lever de rideau, Patrick Dupont a deux solutions. Soit il fait semblant, soit il a une grosse confiance en lui. Il a toujours su qu'il était meilleur que les autres. Il était sûr. Parce qu'il le voyait, les danseurs se regardent, donc il savait qu'il était meilleur que les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Être le meilleur, une seconde nature pour Patrick Dupont. Engagé à 15 ans dans le ballet de l'opéra, un record. Élu meilleur danseur du monde à 17 ans, autre record. Pour devenir le plus jeune danseur étoile de l'opéra à 20 ans. C'est un danseur d'exception, oui. Il avait de la physique, un charisme, des facilités extraordinaires. Extraordinaire. Oui, c'est un surdoué. Un surdoué qui, il y a 31 ans, succède à Rudolf Nourieff à la très prestigieuse direction de la danse de l'Opéra de Paris. On oublie que, voici 25 ans, le ballet de l'opéra circulait très peu, jouait très peu, il y avait peu de danseurs. Et puis, en une quinzaine d'années, sous Nourieff d'abord, sous Dupont ensuite, le ballet de l'opéra est devenu, disons-le franchement, le plus important ballet du monde. Mais l'étoile s'illustre aussi par son tempérament. Bon vivant, noctambule et avide de notoriété, Patrick Dupont est acclamé dans le monde entier et se distingue du monde un peu strict de la danse par son exubérance. Il n'a jamais voulu être un bon soldat nulle part, d'ailleurs. Et c'est ce qui l'a fait sortir du rang aussi. Sortir du rang, mais également touché à tout, Patrick Dupont s'improvisera tour à tour chanteur sur une musique de Francis Lalanne et comédien aux côtés d'Alain Delon dans Dancing Machine. Depuis tout petit, je dis que je suis un acteur qui danse et que quand on a un buffet à sa disposition, il ne faut pas prendre un seul plat, il faut manger tout. Encore une fois, le tout. Un éparpillement qu'il va payer le prix fort, jury au Festival de Cannes en 97, Patrick Dupont sèche quelques jours de répétition à l'opéra. La direction le licencie pour faute grave après 22 ans de maison, dont 5 à diriger la danse. Une absence de 10 jours ne justifiait pas qu'il soit jeté dehors comme un mal propre. Un camouflet douloureusement vécu, Patrick Dupont passe de l'Olympe à la dépression pendant 2 ans et revient timidement sur le devant de la scène avec le cadre noir de Saumur. Le Palais Garnier n'est bel et bien plus qu'un souvenir. Une résurrection de courte durée en janvier 2000, terrassée par un accident de voiture, paralysé, amnésique. Patrick Dupont mettra un an pour revenir à nouveau, mais dans une comédie musicale, cette fois un air de Paris. Spectacle qu'il reprend à nouveau cette semaine, avant peut-être de réussir la reconversion dont il rêve, comédien. C'est un métier qu'on n'improvise pas, comédien, danseur non plus. Donc, il ne faut pas imaginer... Il faudrait qu'un danseur, lorsqu'il devient comédien ou veut devenir comédien, réfléchisse à tout l'apprentissage qu'il a fait comme danseur. Et ça, il le sait mieux que personne. Et qu'il se dise, comme comédien, c'est la même chose. Est-ce que je suis prêt à faire ça ? Et on accueille, en direction France 3, Patrick Dupont qui sort de scène et M. Daniel Toscan du Plantier qui sort de l'Opéra de Paris. Du Châtelet ! Du Châtelet ! Du Châtelet ! Patrick qui vient nous parler de son parcours et des problèmes qu'il y a aussi en ce moment autour de l'Opéra. On va en parler, c'est l'actualité. Moi, j'ai entendu parler d'Oriane. Eh bien, je vais vous mettre en cours. Mais j'ai un avis sur tout, de toute façon. Oui, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, je suis très bon clair. Et Daniel, ce matin, ont été rendus publics les nominations au César. L'occasion de vous découvrir un peu plus. Tout le monde vous connaît. parce que c'était les inconnus. Non, mais les nominations, c'est l'enveloppe. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai préparé mon discours en tous les cas. Vous n'êtes pas encore... J'ai remercié ma maman. Oui, tout le monde. On commence par Patrick. Vous savez, ce que disait la mère de Karl au tout début, ne soit ni prêtre ni danseur. Oui, mais elle avait... Je vous présente Patrick Dupont, un grand trésor. Oui, mais c'est sans point de vue. Mais pourquoi ? Parce que peut-être qu'à l'époque, les danseurs n'étaient pas considérés comme ils le sont aujourd'hui et que grâce à des gens comme Rudolf Nureyev ou comme moi ou comme Baryshnikov, par exemple, ils sont aujourd'hui considérés comme des vrais artistes. Et ils sont respectés. Ils n'ont pas simplement le bonhomme qui est derrière la grosse danseuse et qui la porte et qui fait qu'elle est jolie. Ce n'était pas tout drôle. Je n'ai pas vu Ariane sur scène, mais bon. Je vous signale que j'étais très bien dans le lac des signes. C'est vrai, oui. Le blanc vous va si bien. Oh, très bien. Il paraît que vous êtes au régime, vous. Oui, au régime de Karl. C'est vrai ? Oui, absolument. C'est le meilleur. Absolument. On m'a dit que vous ne preniez que des protéines. Exactement. Mais pourquoi vous avez tous les problèmes de... Oui, oui, oui. Non, non, mais il m'est arrivé un truc de ouf. Je suis... Ouf, Daniel, c'est fou. Ouf, fou. Dans l'autre sens. Je connais. Vous connaissez ? Vous êtes branché, en fait. Bien que j'ai vu qu'une de vos micro-trottoirs disait que j'étais un peu vieille garde et tout. Ah oui, vous savez. Je suis comme Iñez. Non, mais c'est à l'élève. Et bien voilà, vous êtes bien entouré, Inès. Entre Karl et Daniel. C'est un compliment. Comment ça ? Je lui faisais à elle et un peu à moi-même. Il a raison. Non, je me fais vieille France. Ils sont mieux nés. Vous êtes mieux nés. Mieux nés que Patrick, donc. Ah, j'aurais adoré... Bon, on ne va pas commencer à se lancer dans les arts généalogiques. Mais enfin, bon. Pourquoi pas ? Vous savez, à cette heure-là, on peut tout se permettre sur France 3. Vous, vous êtes un descendant de Bayard. Je ne sais pas par quel côté, là. C'est un peu flou, là. Je n'ai pas vu directement. Ah bon ? Je ne l'ai pas connu, d'ailleurs. Mais c'est vrai. Oui, je ne sais pas. C'est ce qu'on raconte dans la famille, mais... Ah bon. On en était où, là ? On était où un truc de ouf. Un, deux trucs de ouf. Bayard. Bayard. Ouf. Je me réveille un matin, je n'entendais plus rien. Je n'avais plus de goût et je n'avais plus d'odorat. Donc, à nos yeux, à nos yeux. Mais qu'est-ce que vous aviez fait la nuit, Patrick ? J'avais dansé. Ah, il ne fallait pas danser. J'avais pris mon cours de danse. Et en fait, je me suis retrouvé en neurologie dans un hôpital. On a mis de la cortisone dans le sang. Et j'ai pris un kilo par jour pendant 30 jours. Ça fait 30 kilos. Vous imaginez bien que quand le producteur du spectacle vient me voir, il me dit « Je vous propose un spectacle. » Et il me regarde effrayé. Je lui dis « Ne vous inquiétez pas, ces 30 kilos vont disparaître. » Et ils vont disparaître et ils sont en train de disparaître. Mais c'est dur. J'en ai perdu 26 en à peu près un mois. Oh là là ! C'est trop... Ouais, je sais. Mais bon. Ça fait un peu rapide. Yes, I. Le rideau devait se lever. Il s'est levé et c'est un triomphe. Parce que vous êtes comme ça, vous. C'est comme Brahim. Il y a le côté « Quand je veux, je veux. » Quand on veut y aller, on y va. Et mon gars, le rideau, il se lève. Et t'es là. Et si t'es pas là... Et c'était comme ça du temps de Boccarat, il fallait... C'était comme ça avec Max Bozzoni, mon maître. Bravo, toujours mon maître. 26 kilos. Merci. Oh là ! Il est coqué, le Bucon, quand même. Ah bah ouais ! Bah quoi, bah ouais. Oui, oui, oui. Fier. Je suis fier parce que j'ai fait des efforts. Parce que vous pensez que vous ne monteriez jamais sur scène. C'était un objet... C'était un défi, vous vous êtes dit. J'étais trop dans le trou, quoi. Marc, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, vu dans l'état où t'es, à ton âge, parce que j'ai quand même 44 ans, on va fêter... Oui. On va fêter mes 30 ans de carrière. Le 17 Marche Pro 5, qui est donc le jour de la Saint-Patrick. Vous n'avez fêté les anniversaires des carrières. Bah ouais, mais là, bon... Pourquoi ? On le fait mauvais, ça date. Mais t'imagines, attends... Mais il est fier. Il est fier de tout par où il est passé. Ça fait 27 ans. Deux films, une télévision. Ça redémarre pour vous, quoi. Il y a eu des moments où vous étiez vraiment dans le trou et dans la déprime totale. Oui, absolument. Dans la dépression ? Oui, bien sûr. J'ai fait une dépression nerveuse. Au moment du renvoi de l'Opéra de Paris ? Oui, c'est là que ça a commencé, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé à la campagne avec mes chiens. Ah, mais ça te comprends. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas eux les chiens, c'est les autres. Voilà, là, ça devient philosophique d'un coup, sur France 3. À cette heure-là, on peut. Vous disiez bien l'heure, vous disiez. Non, j'ai dit, je vous disais. Oui, oui, vous disiez. C'est ce qu'avait dit François Mitterrand, c'est le chef de l'Opéra de Voix. Oui, je me souviens. Les chiens, c'était les journalistes. Excusez-moi. Merci de nous le rappeler, Daniel. Vous savez, quand vous avez grandi dans une maison que vous y êtes quasiment né, en fait, puisque je suis entré à l'Opéra à l'âge de 10 ans et qu'à 30 et quelques années, à 37 ans, on vous dit grossièrement, qu'à ce soit-tu pu, ça fait mal. Mais vous les emmerdiez. Mais si vous ont dit comme vous dites grossièrement qu'à ce soit-tu pu, c'est peut-être aussi parce que vous les emmerdiez un peu et que vous n'aviez pas pris un peu la grosse tête. Vous savez, j'ai appris à tout relativiser depuis mon accident de voiture. Mais ça, c'était à réfléchir. Mais quand vous regardiez... Toutes les méchancetés qu'on m'a faites, vous savez, la méchanceté vient d'une douleur. Donc, si on m'a fait... Parce qu'ils ont été vraiment odieux et immondes avec moi. Si on a été immonde avec moi et si on continue de l'être parce qu'ils continuent de l'être. Là, vous avez montré des images de Rudolf et moi dans... Rudolf Nouriev. Oui, Rudolf Nouriev dans le chant du Compagnon Errand. La dernière fois qu'il a dansé avant de mourir, il a dit je veux que ça soit avec Patrick. Il n'y a que lui et moi qui comprenons ce qui est en train de se passer. Mais c'est... On va en bout de ça mais à l'opéra, si jamais ils vous ont fait autant de méchanceté comme vous dire, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'en un moment donné vous êtes des chiants, Patrick ? Non, c'est parce que j'ai provoqué chez eux une douleur. Mais ce n'est pas les trois jours d'absence quand vous avez été juré au Festival de Cannes. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Le complot était monté. D'ailleurs, j'ai été licencié avant que le Festival de Cannes ne commence. Donc avant même que j'annonce que j'ai eu le Festival de Cannes, j'étais déjà licencié. Qu'est-ce que vous en donnez comme raison ? La raison, c'était faute grave. Vous avez loupé une répétition le tel jour à telle heure. Or, il se trouvait que comme j'étais le directeur de la danse quand même, excusez-moi, j'avais le tableau de service où il n'y avait pas marqué mon nom. Alors, on ne va pas refaire l'histoire mais sur votre comportement à l'époque, est-ce que vous n'étiez pas un peu, je me la pète ? Pas du tout. Si, mais je me la pète toujours encore aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je me la suis toujours pétée des âges de 8 ans. Non, mais attendez. On fait des choses dans la vie. On fait des choses dans la vie. On fait des choix. Karl aurait très bien pu décider de rester styliste, de ne faire que des fringues. Bon, il n'a pas besoin de gagner sa vie. Et moi, j'aurais pu très bien décider, je suis dans le souhait, j'ai l'âge de la retraite, de m'arrêter et de dire, maintenant, c'est fini. Or, il se trouve que Karl et moi et je pense aussi Inès et sans doute Audrey aussi, on a un truc dans la tête qui nous dit, non, pas aujourd'hui. Demain peut-être, pas aujourd'hui. Il faut attendre un petit peu. Mais c'est la même passion, c'est la même force. Elle a la même force de travailler des heures. Elle fait des 12 heures par jour. J'ai raison ou je n'ai pas raison ? C'est beaucoup plus inconscient. Elle est mannequin, c'est parfois 14 heures. 5 heures par jour et souriant. Oui, c'est pas sûr. J'ai mis de la ne sont... Voilà. Il n'y a aucun truc de 35 heures. Pourquoi ça n'existe pas ? Tout cela... Mais ce n'est pas payé non plus. Ce n'est pas payé non plus comme OS chez la mentale. Mais Marc, il y a quelque chose qui vous anime, vous. Pourquoi vous faites ça ? C'est le pognon ! C'est le pognon ! Il est méchant pour être payé pour gagner de l'argent. C'est le pognon ! Le pognon ! Et voilà, c'est fini les chiens, là ! On est à la française des jeux. C'est la meilleure. C'est une motivation honnête. Vous dites ? Le vouloir gagner de l'argent est une motivation honnête. C'est vrai. Le reste, c'est des discours hypocrites. Voilà. Tout à fait. On en était où, là ? On en était que le spectacle L'Ère de Paris vient de commencer. Alors justement, quand vous avez connu tout ça, parce que quand on reprend votre palmarès, médaille d'or du meilleur danseur à 17 ans, plus jeune étoile de l'Opéra de Paris en 1980. Pendant 4-5 ans, vous avez été l'une des grandes stars. Vous avez voyagé dans le monde entier. Gorbatchev a dit Dupont is the best of the world. C'est ça, hein ? Oui. Ça veut dire Dupont est le meilleur du monde, Ariane. Pour une fois, il comprend l'anglais. Et que là, vous êtes dans un autre cadre, on va dire. Vous retrouvez quand même les mêmes émotions. C'est pas un peu, comment dire, comme si Alain Ducasse allait cuisiner chez Buffalo Grill ? Ce sont les mêmes émotions. Les mêmes émotions. C'est exactement pareil. La vraie première a eu lieu il y a deux jours, à 48 heures. Et bon, il se trouve qu'il y a 27 ans, j'ai été élu meilleur danseur du monde. Il y a 27 ans, j'ai eu une émotion extraordinaire. En imaginant. Et d'un seul coup, on m'a dit mais t'es meilleur que Nourayev, t'es meilleur que Baryshnikov, tu es le meilleur. Mais là, c'est autre chose. Il y a deux jours, c'est exactement pareil. D'abord, j'ai l'immense honneur de partager la scène avec des artistes incomparables. J'ai l'immense honneur d'être dans un théâtre qui a vu les premiers pas de Miss Tinguette, de Jean Gabin, de Yves Montand. Vous imaginez, j'étais pas une star. C'était le théâtre comédien. J'étais un danseur étoile. Là, c'est parce qu'il y a votre nom en grand sur le théâtre. Il paraît que ça, ça vous fait super plaisir. C'est la première fois de ma vie. Oui, mais c'est pas une critique. Si ! Non, c'est pas une critique. Mais là, il paraît que... C'est pas l'endroit qui est important. C'est ce qui fait. Mais oui, justement, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est autre chose d'une certaine manière. La magie de l'endroit joue. La magie, mais ce qu'il fait, c'est autre chose. Ce qui vient là est meilleur. Ce qui est derrière, est-ce que forcément, c'est pas fade d'une certaine manière ? C'est meilleur. Faites-moi confiance, Marco. C'est meilleur. Meilleur. Mais ça, c'est dans la tête. C'est extraordinaire. C'est dans la tête, histoire de ne pas déprimer. Pas du tout. Je me suis dit, il y a une chance qui est en train de passer. Et vous savez, depuis que je suis tout petit, quand les chances arrivent, je les agrives. C'est la méthode couée d'une certaine manière. Je les agrives et je me dis, ça va te sauver la vie. Mais est-ce que l'accident, est-ce que l'on est pour quelque chose ? Oui, oui, absolument. Parce que je sais ce que c'est que la mort. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est que la vie aussi. Et quand le producteur, Jean-Claude Auclair, est venu me voir, je me suis dit, mon Dieu, la vie existe encore. Et il y a encore quelques personnes qui m'aiment un tout petit peu. Donc rien que pour eux, je vais faire l'effort et je vais y arriver. Et on va tous y arriver ensemble. Mais vous pensiez, après l'accident, vous pensiez que c'était terminé pour vous ? Ah là, non. Là, en revanche, non. Autant après mon licenciement de l'opéra qui a été plus douloureux que mon accident de voiture. Oui, vous l'avez dit, ça. D'une certaine manière. Vraiment plus douloureux. Je me suis dit, bon, peut-être que ces gens-là ont raison. Je devrais me coucher et mourir. Comme mes chiens. C'est pour ça que je parlais des chiens. Parce que les chiens dormaient devant la cheminée. Je me suis dit, moi, je vais me coucher devant la cheminée. Et demain matin, on retrouve vraiment cadavre. Voilà, ça ne va pas être très drôle chez vous, Patrick. Si, c'est super. D'ailleurs, vous êtes venus. Ça y est, il n'était pas le mamie privé, celui-là, maintenant. Je suis pas allé devant votre cheminée, non ? Ah non, c'est vrai, vous êtes venus juste à côté. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Dans le chenil ? Oui, dans le chenil, j'étais au chenil. Je m'en souviendrai, ou alors j'étais complètement saoul, moi. C'est possible, c'est. On en était où ? On en était au spectacle ? Non ! Non, on en était où ? Non, mais suivez un peu. Moi, depuis tout à l'heure, je dis cinq fois, on en était où ? Je suis premier cette soirée. Donc, licenciement de l'opéra, vous vous dites, je vais faire comme mes chiens, je vais mourir dans la cheminée. Bon, et finalement, il y a quelqu'un qui vient me voir qui s'appelle Jean-Claude Darman. Les chiens sont morts. Les chiens, ils sont déjà morts. Ils sont pas morts, ils sont dans la loge, ils sont en train de bouffer le manteau de votre femme. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Darman qui me dit, écoute-moi, il y a un truc qui m'emmerde ici, c'est qu'on ne voit plus danser à Paris. Et le monsieur me dit, toi, tu vas danser à Bercy devant 35 000 spectateurs. Et c'est là où vous avez fait votre spectacle avec le cadre noir. Et j'ai dansé avec le cadre noir de Saumur où j'ai rencontré des écuyers extraordinaires, j'ai rencontré des chevaux extraordinaires, j'adore les chevaux. Les chevaux, les chiens, quoi d'autre tant qu'on y est, Patrick ? La cuisine, la... Et les mouches et les coques. La botanique. Évidemment. Les chats et les entre-chats. Les chats et les entre-chats bien joués. J'étais un fan de Pavilla qui était champion de France poids lourd. Pavilla dans les années 61-62. Moi, j'étais tout petit. Tu connais Brahim ? Eh bien, Pavilla, en fait... Vous êtes sûr, Patrick ? Arquette sourcilière, opération. Ils se sont trompés de tuyau. Ils lui ont mis le gaz carbonique et lui met de l'oxygène. Donc, jamais... Donc, te fais jamais... L'arcade, ne la fais pas. Protège-la. Elle a raison, maman. Il faut protéger tout ça. Tout le reste, je veux bien, mais ça, tu protèges. Bon, Patrick, là, vous êtes sur scène. Cerdan. Et Cerdan, Marcel Cerdan. Attendez. Lui, c'est plutôt le fait qu'il ait pris l'avion qui l'a été fatal. Effectivement. Là, c'est un spectacle écrit par Jacques Pessis. Sans vouloir vous vexer, c'est bien Jacques Pessis, mais ça n'a rien à voir avec des spectacles... Ça n'a rien à voir avec Tchaïkovski et Marius Petitpas, c'est clair. Non. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que je passe d'un registre, je passe du Boléro de Maurice Béjar à une balade dans Paris. De Jacques Pessis, oui. Avec des chansons, mais les chansons ne sont pas de Jacques Pessis, les chansons sont de Francis Lemarque, de Jean Renoir, de Charles Trenet. Ils ont été interprétés par Yves Montand, par Edith Piaf et par Jacques Brel. Vous imaginez un peu, ce sont des chefs-d'œuvre immortels. C'est plus chez Pascal Sevran que chez Nouria, votre truc. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est fou, archi fou. Dans le public, il y a des gens qui ont 16, 17 ans. On va accueillir Alexis, il va nous raconter puisqu'il est venu vous voir. Il a eu la chance de bien vous voir. Il est venu ? Vous saviez très bien. Qu'est-ce qu'il a vu ? Votre spectacle. La couturière ou la général ? On va lui demander, et on l'accueille. Alors Alexis, c'était la générale ou la couturière ? Je l'ai jeté, attendez, je l'ai jeté de la loge. Ah bon ? Il était désagréable ? Non, j'étais stressé. Ça ne me ressemble pas, Marc. J'avais la pétoche grave. Non, il était gentil comme tout. Il était adorable avec moi. Il a tout compris. Et j'ai fini par lui dire, est-ce que c'est vrai Alexis ? Alexis, vous prenez votre caméra, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes libre. Alors avec moi, vous entrez dans la loge, vous ressortez. Je crois que vous avez dit ça mot à mot, Patrick. Impeccable. Et alors, c'était des cas. Quel cabot ! C'est un cabot, hein ? C'est mon métier. C'est mon métier. C'est mon métier. Il n'a pas de contact avec le public, il ne peut pas être ce qu'il veut. Depuis 30 ans, je ferme ma gueule, je ne parle pas. Aujourd'hui, je fais une comédie musicale, je chante et je parle. Vous imaginez ? Je me sens formidable et je me sens très proche de lui. La seule différence, c'est quand moi, on m'a fait de la cortisone. Quand moi, on m'a fait de la cortisone, j'ai pris effectivement aussi 20 kilos de plus, mais moi, j'étais normale. C'est ton opinion. On ne sait pas ce que c'est la normalité. C'est vrai. Vous vous considérez comme normale, Pierre ? Par rapport à moi, oui, par rapport au reste, ça me va venir. Alors Alexis, et donc, venez vous voir ensuite, on va parler quand même des problèmes à l'Opéra de Passe. Il paraît qu'il y a des problèmes. Vous allez nous raconter. Il y en a plein. Depuis que je suis parti, c'est bizarre. Même avant. C'était très étrange. C'est moche. C'est moche, c'est problème à l'Opéra. Vous savez, dans 2000 ans, ça sera encore moche parce que ça sera toujours la même chose. L'apprentissage de la danse est un apprentissage difficile. C'est un métier difficile. On va y venir tout à l'heure, mais les méthodes, c'est carrément... Vous l'avez appelé le dictateur, c'est ça, dans votre vie antérieure, Karl ? C'était le journal Women's Wear Daily qu'il appelait le Kaiser. Oui, c'est pas... W.W. Oui, mais du coup, moi, j'ai ma... Je suis autofasciste. C'est mieux que... Je suis autofasciste avec moi-même. Ben, exactement. Quand on est sévère avec les autres, on l'est avec soi-même. Non, mais on ne s'est pas sévère avec les autres. C'est une indulgence totale par indifférence. Oui, il n'est pas indulgent. Non, pas du tout. Parce que ça va vite. C'est un métier... C'est un métier... C'est tout. Alors là, tout le monde parle en même temps. Je ne sais pas si... Alors, je me mets à la place du téléspectateur. Il y a une heure moins le quart du matin. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous n'êtes pas encore passé, Daniel. Mais c'est pas connu. Dans l'habitude du cinéma, les salles sont souvent vides. Il est en place. Il est en place. C'est possible. D'une lucidité absolue. Moi, je vais me coucher. Je vous laisse les clés. Allez. Il sera un peu là-bas. Alors, Inès, vous voulez qu'on passe l'inverse ? Oui, je vous laisse. Ariane, vous êtes ravis. Non, c'est pas compris. Oh ! Je tombe à l'inverse, il n'a jamais dit ça. Allez, merci. Alors, vous êtes allé voir Patrick. Oui. Vous connaissez mon frénom ? France entière, vous connaissez. C'est vrai, c'est vrai. On a changé cette émission. Ça m'a changé, mais il faut respecter les horaires. C'est super. Vous pouvez faire votre petite rubrique sur le bruit toujours. Oui. Alors, autant vous le dire tout de suite, Patrick, quand on l'a dit au bureau, on m'a dit, il faut, Patrick Dupont, remonte sur scène, il faut que tu fasses ton papier là-dessus. j'ai fait un peu la grimace. Rien de personnel, bien sûr. Simplement, je n'étais jamais allé de ma vie voir un spectacle de danse. J'étais donc un petit peu inquiet. Que les néophytes se rassurent. On est bien loin de l'opéra, de ses dorures et du plafond Chagall. C'est dans un théâtre de boulevard que vous vous produisez. Ça s'appelle donc Un air de Paris. Pas besoin d'être un spécialiste. C'est accessible à tous. C'est plutôt Notre-Dame de Paris que Gisèle est le lac des signes. On est d'accord ? Là, il est, il faut dire un truc autrement. J'ai ma bosse, mon seigneur. Elle parle de bonheur. C'est construit autour de tout. Il faut dire des trucs. Autrement, ça va être transparent. Mais non, mais attends, il fait sa chronique. Il met en valeur mes invités et les chroniques. Mais ça aussi, c'est nouveau. Bravo ! Ça, c'est bon. Il a fallu retourner d'abord. Ça, c'est bon. Car le courage a regagné ma place. Je vous laisse encore pas mieux. Déhommé tes fiches. Qu'est-ce que vous disiez ? Allez-y, continuez. C'était formidable. Bref, donc c'est un spectacle construit autour de... Elle va couler l'audience. Donc si ça en intéresse deux, trois, c'est un spectacle construit autour de tous les standards de la chanson sur Paris, sous le ciel de Paris, Pigalle, la Java bleue. Il y en a comme ça, une quarantaine. Alors effectivement, on se croirait un petit peu chez Pascal Sevran. Le décor rose en moins que vous affectez tant, Marco. Il n'y a pas de décor rose chez Pascal Sevran. Un orchestre live, une dizaine de danseurs. Il y a de l'accordéon, de la guinguette, des claquettes, de la Java, des barésies. Il y a même des petites culottes. Je dis ça pour les pervers. C'est toujours des intrépérentes. Il y a les lumières de Jacques Rouvérolis, la mise en scène de Thierry. Ah non, non, on n'est pas au César. C'est pour toi. Attends, mais je me suis dit aussi des jeunes. La seule différence, c'est que les vieux sont à l'orchestre, les jeunes au balcon, question de pognon. Je dirais l'ultima récita, les riches en bas, les pauvres rangs. Bref, la salle était pleine. Ça, c'est qui est du monde. Ils sont là. Ils sont là. Et toc ! Prends ça, Jeannot, dans ta jaquette. Allez, vas-y. Extrait. Oui, voilà. Voilà la vie parisienne et les plaisirs à perdre la laine. Oui, voilà. Voilà la vie parisienne. Voilà, 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 le bonheur est là. Il faut te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme tout en moi est à toi pour toujours Paris, je t'aime d'amour Ça va faire un petit plaisir. Merci, Didier. Oui, il est. Maintenant, c'est notre tour. Non, on n'a pas fini avec Patrick Jiffon. Non, non, bon. La carte m'a dit que vous allez faire un fin clair d'un coup. Comme vous, vous êtes là depuis longtemps, il faut que je vous pose quand même quelques questions. Alors... Je croyais que vous respectiez vos chroniqueurs parce que je n'ai pas fini. Vous croyez que vous... Je sais que vous... Vous voyez, là, faites court les questions. On vous appelle animateurs, mais présentateurs. Mais vous croyez que ça va durer longtemps cette journée ? Après, Mais vous avez quel âge ? Allez-y, vous avez quel âge ? Pourquoi vous n'êtes pas devenue dentiste comme votre papa ? Elle le fait pas mal. Elle le fait pas mal. Et le noir, comme ça, tous les animateurs à la télé doivent s'habiller tout en noir, à l'heure ? Je vois un marron. Merci, Karl. Je viens avec mon avocat. Tant qu'il ne rit pas. Bon, alors, Alexis... On continue. Alexis, c'était pas fini, donc... Alors, je suis désolée. Je vous en prie. Naturellement... Eh, oh ! Ça suffit, les deux là. Je parle avec Karl. Mais oui, mais il y en a un autre qui parle. On ne s'entend plus parler, Alexis. Voilà, Inès, là, vous me saoulez. Là, vous me saoulez, Inès. Retournez à votre classe, là, parce que... Non, elle ne le fait pas mal. Naturellement, la star du spectacle, c'est naturellement vous. Pour votre retour, vous vous êtes mis en danger. D'abord, vous chantez, sans vouloir vous offenser. Autant le dire tout de suite, il ne faut pas s'attendre à du pas varotti. Vous, votre truc, c'est plutôt Philippe, Léotard ou Arnault, une voix qui sent la clope et les serrés à rôler. Exactement. Mais c'est ça, le metteur en scène m'a demandé ça, donc je lui donne ça. C'est pour ça que je le précise. Il y en a qui ça va faire. Et naturellement, vous dansez. Vous l'avez dit, certes, vous avez déjà perdu 26 kilos. Ouais. Allez, encore un petit effort, ça vous fera du bien. Ouais, 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 non, mais il y en a encore 4. Ça ne vous empêche pas. Comme disait Ibrahim, les 4 derniers, c'est le pire. Il s'appelle Brahim, pas Ibrahim. Brahim, pardon. Ça ne vous empêche pas d'assurer, d'ailleurs. Eh bien, t'as qu'à avoir des assistantes qui me briefent bien. Allez, allez, ça ne vous empêche pas d'assurer. D'ailleurs, à un moment donné, du spectacle, j'ai senti d'un seul coup le public frémir, puis vibrer. Sur la 25 000 temps ? Ouais, je me suis dit, il se passe un truc incroyable. Chirac est rentré dans la salle au bras de Nolwenn. Pas du tout. C'était vous, c'était vous sur scène. La raison de cette agitation, vous enchaîniez les pirouettes, les arabesques, vous sautiez, vous voliez, vous étiez magnifique, Patrick. Et naturellement, le public vous a fait un triomphe. C'est gentil, merci. Et c'est à ce moment que j'ai changé d'avis. Je dois vous l'avouer franchement, car au départ, quelque chose ne collait pas vraiment. Un petit peu comme le pensait Marco, moi, je me suis dit, mais Patrick Dupont, le meilleur danseur du monde dans ce spectacle, c'est Johnny Lidé qui va chanter à Carrefour. C'est donner de la confiture aux cochons. Why not ? Mais finalement, peu importe, ce n'est pas le problème. J'ai compris à ce moment précis que le public et vous avez un point commun, les souvenirs. Vous, ils vous croient immortels, ils vous croient. Oh la vache, ce n'était pas beau ça. Non, c'était pas beau. Vous disiez tout à l'heure, tout à l'heure, vous disiez, alors bon, ce n'est pas grave. C'est la soirée. Bref. C'est la soirée grand-mère. Vous avez tellement été un surdoué que le public vous croit immortel. Quant à vous, vous avez certainement vécu une vie tellement exaltante que ça doit être difficile de conserver un tel niveau d'émotion. Sauf qu'à ce moment-là, vous y êtes parvenu. C'était jubilatoire de voir le public vous faire un tel triomphe. C'est la chronique 2h, là, ou quoi ? Mais arrête de... C'est beau ce qu'il dit, excuse-moi. Vas-y, il n'écoute pas, sinon si tu l'as. Bref, c'était donc assez sympa de voir le public pour vous acclamer et de voir à quel point ça vous faisait plaisir. C'était d'ailleurs assez touchant de vous voir cabotiner à la fin, de revenir, comme ça vous faire acclamer alors que ce n'était pas nouveau. Et je me suis dit que ça doit être ça. Une star, c'est quelqu'un qui a plus besoin d'applaudissements que d'oxygène. Non, qui... Là-dessus, et puis après, on va passer à Daniel. Allez-y, là-dessus, le besoin de se sentir aimé, quoi. Il y a ça encore chez vous. C'est le besoin de faire plaisir aux autres. Je suis né pour donner du plaisir. Oui, mais plus que ça. C'est aussi d'en recevoir, peut-être, ce qui ne serait pas mieux. Mais c'est de la conséquence directe. Quand on donne du plaisir aux gens, les gens vous en redonnent. Et donc, c'est un jeu que nous jouons maintenant depuis 30 ans avec le public. D'ailleurs, on va fêter mes 30 ans de carrière le 17 mars prochain. Oui, vous l'avez dit et Carl vous a dit que... Oui, il y a 60 ans, Carl. Il y a 60 ans de carrière. Oui, et bien, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est génial d'avoir duré aussi longtemps et de continuer à vivre et de continuer d'exister parce qu'en fait, quand j'ai voulu arrêter, ce sont les autres qui m'ont dit non, il n'en est pas question, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Tu continues. Un mot sur la question d'actualité. Je ne vais pas dire de bêtises. Un rapport d'experts sur l'école de danse de l'Opéra de Paris qui est dirigé depuis 30 ans par Claude Bessy et assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle dans le rapport d'experts de souffrance, de harcèlement moral. Mais c'est le temps qu'ils se réveillent, ceux-là. De qui vous parlez ? Des experts ? Des experts, oui. On parle de terreur psychologique, d'un déni de souffrance des enfants, d'insultes publiques aux élèves, d'insuffisance de suivi médical. Vous l'avez vécu, on a entendu. C'est pas drôle, pour le coup, j'ai entendu dans l'émission 7 à 8. N'importe quoi. N'importe quoi. Une jeune fille qui suit les cours et qui racontait son quotidien. Elle a souffert, la pauvre. Oui, elle a souffert. On est 250 000 à avoir souffert. On est des millions à avoir souffert. Dans le Nouvel Observateur, il y a un ancien étoile qui témoigne aussi cette semaine et qui raconte ça. Vous voulez dire qu'on est obligé d'en passer par là ? Il a eu mal aux jambes. Oh là là. C'est un bouleversifiant. Bouleversifiant, c'est pour Daniel Toscan du Plantier. C'était les inconnus. Pardon, excusez-moi, Daniel. Je suis délivré. C'est pas bouleversifiant. Non, mais sincèrement, être cloîtré et ne pas avoir de contact avec l'extérieur. Quoi ? Ça n'est pas nouveau. 10 secondes, Patrick Dupont. Ça peut ne pas être nouveau, mais ça peut ne pas être bien non plus. Ça n'est pas nouveau. Ça peut ne pas être bien non plus. Celui qui traverse ses... Vous approuvez tout ça ? J'approuve l'apprentissage de la danse. Oui, mais ça, bien sûr. J'ai demandé à mes maîtres d'être dur avec moi. Je l'aurais demandé. Mais à n'importe quel prix. À genoux. À n'importe quel prix. Ils ne sont pas tous pas des réseaux comme vous. Non, mais parce que je voulais être le meilleur et j'avais un but dans la vie. Donc à n'importe quel prix. Et à n'importe quel prix. Au prix de la douleur, au prix de la souffrance. Et on n'a jamais été méchants avec moi. Et je vais vous dire, les plus beaux souvenirs que j'ai d'enfance sont les souvenirs justement de mon apprentissage de la danse. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'en contrepartie des douleurs, des brimades, des engueulades, parce qu'on se fait engueuler comme des animaux, on nous traite comme des animaux. Mais en contrepartie de ça... Ça n'a vu implicite de ce que vous disiez. En contrepartie de ça, on a le public, on a le succès. Mais à quel prix ? On a notre corps qui d'un seul coup nous dit oui. Et on est un peu coupé du monde aussi. Tu dis oui à ton corps qui te dit oui. Tu lui dis oui. Oui, tu dis oui. Ce qui n'est pas le pire. Ah non. Mais Patrick, vous l'avez dit vous-même, ce qui n'est pas le pire d'ailleurs apparemment dans ce qu'on fait subir aux jeunes qui apprennent la danse. Vous, vous n'aviez pas vu un journal télévisé avant l'âge de 22 ans par exemple. C'est coupé du monde. C'est Maurice Béjar qui... Oui, on est coupé du monde. Mais ce n'est pas le pire. Mais ce n'est pas une bonne chou. Insuffisance de suivi médical, bon, il y a mieux quand même. Oui, je ne suis pas sûr. C'est le rapport d'experts. C'est la faute du docteur, ce n'est pas la faute des enfants. Non, c'est la faute de l'organisation. Évidemment, ce n'est pas la faute des enfants. Non, attendez. Je suis désolé. Nous, on avait un médecin. Moi, je sais que j'ai été le voir assez souvent quand j'étais petit parce que j'ai des problèmes de croissance. J'ai un bras qui a grandé plus que l'autre. Après, j'ai eu le nez qui a poussé. Bref, j'étais un peu zarbi. J'avais plus de ventes que de fesses. J'avais la tête à l'étoile et le cul à la concorde. Donc, j'ai été obligé d'aller voir des docteurs, le masseur, le kiné, l'ostéopathe. Depuis 30 ans, je suis saisonnier par le même ostéopathe. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, vous approuvez, d'une certaine manière. Pour conclure là-dessus, vous vous approuvez ce que je n'approuve pas, c'est l'espèce de dégueulimauve qu'on nous fait. À un moment donné, quand il y a l'omerta, c'est bien... Excusez-moi. Oui, mais justement, quand il y a une omerta depuis tant d'années, c'est bien d'être dénoncé à un moment donné. Oui, mais non, mais non. Oui, mais alors, vous dénoncez aussi l'existence de Sylvie Guillem, de Pietra Gala, de Monique Loudière, de Manuel Legris, de Nicolas Legris. Entre les lignes, c'est votre copine, Claude Bessy, donc vous ne voulez pas la lui dire. Non, c'est ma marraine et elle n'a pas dit que des choses gentilles sur moi. elle a dit des horreurs sur moi. Mais je lui ai pardonné. Comment ? Comment c'est Inès ? Mais exactement, on entretient des rapports... Sadomaso. Au contraire, ça crée des liens. Non, pas Sadomaso, mais des rapports de force. C'est-à-dire que il y a le maître qui sait très bien où l'élève va aller, mais le corps de l'élève, il dit non. Donc en fait, on se bat contre le corps qui finit par dire oui et qui finit par dire oui, tu la lèves la jambe. Mais cela dit, le jour où j'ai été danser étoile, et c'est peut-être pour ça qu'on ne aime pas l'opéra, j'ai dit ce vers-là, ce n'est pas là qu'il doit être, c'est là. Parce que maintenant, c'est moi qui décide. Maintenant, vos leçons, c'est fini. Il y a un moment où c'est terminé l'école. Vous voyez ? Quand on rentre dans le corps de balai, qu'on devient professionnel, et le jour où on devient danser étoile, tout commence. C'est là que votre carrière commence. Et c'est là que vous vous dites le public est là, il va me juger. Et donc, tous ces efforts... Entre les chiens en bas de la cheminée et puis le côté Sadomaso, bon... Il n'y a vraiment rien à faire. Je vous le dis, moi. Vous avez vu Inès ? Elle le fait aussi bien que moi, c'est pour dire. Mais bon... Moi, je n'y connais rien, mais... D'autres ont doute. Allez, Inès, on va conclure là-dessus. Effectivement, il faut travailler beaucoup pour réussir, et ça en verra dans tous les métiers. Il faut être humain aussi, il faut apprendre la vie. Et Brahim a dit la même chose. Mais d'un autre côté, on peut faire une grande école sans passer par le bizutage aussi. Oui, voilà. Alors peut-être que... Je pense que là-dedans, c'est tellement particulier qu'il n'y a pas cette baisse de pré-choix et de vraiment de pousser les gens à mort. Parce qu'il y a si peu d'élus que si ce n'est pas dur, ce n'est pas un divertissement pour les jeunes filles. Pour ça, on peut faire d'autres cours. De toute façon, le mot de la fin de toute cette histoire, c'est Max Bozzoni, mon maître, qui est encore aujourd'hui mon maître. Ça fait quand même plus de 30 ans maintenant. Il faut avoir de la patience pour supporter un mec pendant 30 ans. Et alors, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est pour bien danser, il faut bien vivre. Et souffrir, manifestement. Bien vivre. On a bien entendu. Les enfants, écoutez-moi les enfants, vivez bien, vous danserez bien. Bon, c'est mieux actrice. Oui, vous allez nous raconter, Daniel. Mieux actrice, vous les connaissez, les actrices, d'ailleurs, vous étiez fan d'un certain nombre d'actrices. Daniel, ce qu'on dit plantier, tout le monde le connaît. On peut dire un peu ministre de la culture, presque. Les ministres passent, Daniel reste. Non, les ministres sont ministres. Monsieur Ayagou, très très bien. Oui, oui. En plus, on ne se plaint pas, là. Comment ça, on ne se plaint pas ? On a un très bon ministre. On a un très bon ministre. Vous voulez dire, pourquoi vous étiez plein desquels ? Parfois, c'est mieux que... On s'est plein. J'en connais depuis longtemps. Alors, de qui vous êtes plein ? Parce qu'on a l'impression plutôt que... Il était comment ? Il était bien aussi ? Catherine Trottman, par exemple. Catherine Trottman, on s'en est plein. Oui, bien sûr. Catherine Trottman, l'exception. Disons qu'elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas là. Qui d'autre ? Non, mais c'est surtout elle sur laquelle je... Mais vous l'avez dit à l'époque ? Vous l'avez dit à l'époque ? Ou alors, Daniel, pour durer, comme on va le voir, il faut être bien avec un peu tout le monde. C'était bien. Elle avait un regard sur l'emploi qui n'était probablement pas le bon. Il y avait une petite erreur de la description de job. Job description. Job description. D'accord. qui est Daniel Toscandu-Plantier ? Tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ont une heure du matin, on aura une petite crise d'amnésie parce qu'il est quand même un peu tard. Il n'y a plus que mes parents et mes enfants qui regardent. Donc, ils savent. Absolument. Je souhaite que les miens soient encore là. Il y a aussi, oui. Vous savez que les gens rentrent tard, généralement, le vendredi soir. Il y a presque plus de monde à la fin qu'au début. Mais il rentre doux. On va tout répéter très vite. Alors, achetez le livre professionnel. Ne vous inquiétez pas. Daniel Toscandu-Plantier avec Anne-Élisabeth Lemoyne. Le 22 février s'ouvrira la 28e cérémonie des Césars avec 12 nominations et 8 femmes de François Ozon par favori. Mais quel que soit le résultat, on sait déjà qui va prendre la parole en premier. Le président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, Daniel Toscandu-Plantier. Bonsoir. Bonsoir, madame. L'inamovible Monsieur Loyal, l'ami public numéro un du cinéma français, son premier défenseur et son meilleur ambassadeur, un ambassadeur aux allures très aristocratiques et comme il se doit, polyglotte. Un très distingué French accent qui séduit un chef d'État indien ou une délégation japonaise. Depuis 12 ans, Toscandu-Plantier parcourt la planète, président d'une association chargée de promouvoir le cinéma français et Monsieur l'ambassadeur ne se déplace jamais seul. Il est toujours à la tête d'un commando de stars au temps d'arguments de vente supplémentaires. Il est précisément le VRP du cinéma français de par le monde. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui sur l'international ou si on existe dans le monde, c'est quand même grâce à la pugnacité de Daniel qui est sans arrêt là. On le croise dans les avions, il revient de Moscou, il part en Corée. Je ne lui piquerai pas son boulot, il le fait très bien, il le fait vraiment bien. Et si Daniel Toscandu-Plantier est généreux de sa personne, certains lui reprochent de dépenser sans compter stars, paillettes et festivals, ça coûte cher. La dernière fois que Toscand a fait un chèque, c'était pour organiser le festival du film français à Yokohama, 10 millions de francs. C'est en tout cas le prix qu'il est prêt à payer. Il faut à tout prix montrer les films pour les faire aimer. Grâce à lui, plus d'un milliard de spectateurs dans le monde voient les films français par les acheteurs étrangers, par les télévisions qui les achètent. Et nous, si on veut survivre un jour, c'est par les pays étrangers qu'on survivra. Ça ne sera pas uniquement par le territoire français. Mais avant d'être le Zorro du cinéma français, Toscand était plutôt un mouton noir, un vrai panier percé qui a vidé les comptes de la Gaumont qu'il a dirigé pendant 10 ans pour financer des films d'auteurs. Il n'a pas forcément fait du bien aux boîtes qu'il a traversé, que ce soit Gaumont ou les autres, à travers ses choix de production que certains jugent admirables, d'autres discutables. Daniel est quelqu'un qui a toujours des ambitions et que quelquefois la machine a du mal à suivre. Toscand, le mécène de Piala entre autres, plus que le businessman, le beau parleur, plus que le producteur soucieux des réalités du marché. Résultat, le parrain du 7e art est parfois brocardé pour ses grandes idées, ses jolies formules et son absence de résultats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire quand vous comparez Cannes à Lourdes ? Cannes, c'est une fois par an, il y a la semaine sainte, alors le cinéma meurt et puis il renaît. C'est mort et résurrection. Cannes, c'est Lourdes et la France, c'est le Vatican du cinéma. Toscand n'est jamais à une emphase près pourvu que ça fasse parler. Il adore ce poste aussi. Il adore qu'on sache qu'il est à ce poste-là. Alors ce soir, il paraît que c'est pas Cannes mais quand même, ça y ressemble. Ah non, mais c'est pas Cannes parce qu'on me dit toujours c'est Cannes. Non, c'est Paris. Et que ce soit à Paris ou à Cannes, les tapis rouges, les cérémonies officielles, les honneurs, Toscand adore ça, très à l'aise avec toutes les personnalités du monde politique qu'elles soient élues de gauche ou de droite. Résultat, certains de ses amis rêvent de le voir un jour briguer une des plus hautes fonctions de l'État. Il peut faire demain un très bon ministre de la Culture, bien sûr, et ça lui irait comme un gant. C'est ce que je disais, Daniel. Alors, racontez-nous déjà de façon très courte. On imagine que votre boulot, c'est d'avoir un verre de champagne à la main et de trinquer toute la journée. Oui, pour le moment, c'est de l'eau et c'est tard le soir. Vous pouvez trinquer aussi le soir. Vous voulez qu'on vous amène une petite coupe ? Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ? Il y a eu un fond de bouteille que vous aviez laissé, mais il était un peu tiède. Alors, c'est quoi votre boulot, Daniel Toscand du Plantier ? C'est de faire connaître les films français par le monde. C'est un travail qui ressort du marché, marketing même, comme on dit. Alors là, vous avez les images des festivals, on va sur la scène, on parle. Vous aimez ça en même temps, ce qui n'est pas un défaut en soi. Oui. Vous avez un côté mondain, quoi. Non, être au monde, ce n'est pas mondain. Parce que je me balade beaucoup, je vais loin. Non, j'ai le sentiment, je vais vous dire, c'est très, je ne sais pas, c'est prétentieux ou même inconscient, mais c'est plutôt une mission qui correspond à mon goût parce que je pense que dans le cinéma français, peut-être plutôt dans l'idée française du cinéma, il y a une belle idée que cette idée, il faut la défendre, qu'il y a une machine américaine énorme qui asphyxie peu à peu et que... Donc, il faut combattre, quoi. Et vous êtes un combattant, en fait. Non, il faut proposer une alternative. On ne peut pas combattre. Soyons sérieux, on ne va pas combattre tant de talent, tant d'énergie, tant de moyens. Tant d'argent, ouais. Ça serait ridicule. Oui, puis du talent. Attendez, il ne faut pas avoir... Ça serait ridicule. Le cinéma américain, il a cette force, il a aussi une sorte de génie. Mais il y a autre chose, voilà. On se bat pour qu'il y ait autre chose. Et l'autre chose, c'est nous, plutôt les Français qui le représentons le mieux. Donc, vous êtes VRP, quoi, votre truc. VRP de luxe. Absolument. C'est ça, votre truc. Vous êtes VRP. Ben, de luxe, ça dépend quel est le critère. Vous voulez dire, c'est les dépenses ou les revenus ? Les deux. Les deux, peut-être. Peut-être. Les dépenses sont nettement supérieures aux revenus. Les dépenses. Vous avez une image de dandy, de mécène, de mondain, comme disait Marco tout à l'heure. Cette image, vous la revendiquez ? Elle vous agace ? Non, moi, je ne le sens pas du tout... Alors, dandy, bon, on s'en fout, ça, des trucs... Ça fait partie de votre personnage. Il est modé, comme on dit. Mais mécène, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, moi, j'ai toujours été entrepreneur, je n'ai jamais été employé de l'État. J'ai toujours dirigé des entreprises. Dans le cas de Unifrance qui défendait la française d'une association, mais je suis élu à sa tête. Je n'ai jamais été désigné à rien. Et ce n'est pas du mécénat. C'est une action à la fois de culture et d'entreprise. C'est l'inverse du mécénat. Le mécénat, c'est donner... On ne donne pas. Nous, on vend les films. On vend des films à des gens qui vont dédiquer à des spectateurs. Vous êtes un commerçant. Un verpé. C'est un verpé. À travers le monde, quoi. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que... Mais c'est bien comme boulot, non ? Parfait. Oui. Donc, ça existe, si l'on passe en boulot. J'adore ça. C'est formidable, l'Unifrance. Parce que tout d'un coup, au Japon, ou quoi, il y a des films français qui sont présentés. Et vous êtes entouré de vedettes toute la journée. À chaque fois que je vous vois, vous avez une nuée de... Oui, mais je l'étais avant parce que je vous rappelle que j'ai surtout été producteur dans ma vie. D'ailleurs, Unifrance, c'est parce que je suis producteur. Alors, entouré de vedettes, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire... Mais vous aimez ça. Oui. Au début, vous disiez... Il y a des gens qu'on emploie et qui travaillent avec vous pour vous. C'est comme Carl et c'est mannequin. Non, mais je veux dire, comment dit-on ? Entre gitans, on ne se raconte pas la bonne aventure. Je veux dire, on n'est pas... Ah, une vedette ! Un peu, parce qu'au début, vous disiez, dans votre livre, dans vos mémoires, en 1995, vous racontiez que vous êtes intéressé au cinéma pour assouvir une libido complexe. Vous étiez toutes... Comme tout le monde. Vous étiez amoureux de toutes les vedettes. Non, pas toutes, non. Un certain nombre. D'ailleurs, vous avez été marié, je crois, avec Marie-Christine Barrault, Isabelle Huppert, Isabella Rossellini, Francesca Comanchini. Oui. Pas à prier tout le monde, non. Pas à rien à tout le monde. Il ne vous les fallait tout, quoi. J'ai rencontré des femmes remarquables. Il ne vous les fallait tout, quoi. Vous voyez la liste, c'est plutôt... Mais c'est vrai que vous avez un côté groupie, quand même. Oui. Non, mais alors, moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans un bus d'un aéroport et je lui ai présenté Ah oui, parce qu'un bus, je ne crois pas que vous preniez le bus ni l'un ni l'autre. Une jeune actrice inconnue au bataillon qui s'appelle Olga Sekulic qui, à partir de ce soir, va être très célèbre en France. Ça y est, on fait un pas. Eh bien, Toscan a été adorable avec et charmant. Il faut dire qu'il n'est pas disgracieuse et adorable. Mais ce n'est pas que les vedettes. Mais qu'est-ce qui vous fascine qui s'intéresse aux gens au cinéma ? Qu'est-ce qui vous fascine quand même chez les artistes ? Est-ce que c'est justement une admiration pour ce métier que vous... D'être des artistes. Oui, c'est vrai que moi, j'ai une fascination pour les artistes. J'en trouve ça. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la création. Dans tous les domaines. Le cinéma, c'est là où je suis. Mais j'aurais pu être ailleurs. Il se trouve que... Vous n'auriez pu être où ? À l'opéra ? Oui, par exemple. Par exemple, j'ai mis l'opéra au cinéma souvent. Moi, j'ai une grande... Rien ne me fait plus... Vraiment... Vous avez produit Carmen, c'est ça ? Oui, Carmen, dans Giovanni, Butter... Je ne sais pas que vous citez tous. À la vérité, ce qu'on appelle les films opéra, en général, c'est moi qui les fais parce qu'il n'y a personne d'aussi fou que moi pour les frais. Mais je ne le regrette pas parce que c'est magnifique. D'abord, c'est un chef-d'œuvre au départ. C'est pour ça qu'à la Gaumont, comme on l'a vu, vous avez fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Pour rentrer... Non, mais parce que ça peut être... Ce n'est pas une critique. D'autres l'ont fait perdre depuis, d'ailleurs. Non, mais... Le cinéma, ce n'est pas intéressant l'argent qui se perd ou qui se gagne. Quand même, 500 millions de francs sur la seule année 83-84 de déficit. Oui. C'était l'Italie, déjà. Vous savez, je connais une autre grande compagnie qui a perdu beaucoup d'argent en Italie. Oui, pour la même raison. C'est la seule chose que j'aurais apprise dans la vie, c'est qu'il ne faut pas y aller, là. Oui, parce que vous aviez acheté des cinémas en Italie, c'est ça ? Oui, comme tout le monde. L'Italie, c'est toujours le désir qu'on a. de cinéma en Italie. C'est le seul endroit où il ne faut pas aller. Il faut y aller comme touriste et encore sans carte de crédit parce qu'on vous la pique Pianza d'Avone. Moi, j'adore l'Italie. J'ai même un fils italien, vous voyez ? Moi, j'ai un mari italien. Un mari italien. Il ne vous pique rien ? Rien ? Mon cœur, mon cœur. Juste pour revenir une demi-seconde sur votre fascination pour les artistes, est-ce que c'est aussi de l'admiration pour un métier que vous sentiez incapable de faire ? Non, j'ai aucune frustration. Vous avez été acteur quand même dans quelques films ? Vous avez joué dans Les Misérables, Lelouch. Lelouch, notre ami. Non, je vais vous dire. Ça, c'est imprécibible. Notre ami. Oui. N'en parlons pas. Non, n'en parlons pas. J'ai beaucoup Claude Lelouch. Moi aussi. Il m'avait proposé une chose très amusante. Ce n'était pas, moi, je ne veux pas du tout faire l'acteur. Mais il m'avait proposé de jouer un tout petit rôle puisque je me suis cité dès la première bobine. C'est dans Les Misérables. La vérité, c'est le premier rôle pendant 7 ou 8 minutes. C'est mieux qu'un tout petit rôle 7 ou 8 minutes sur tout le film. Et lorsqu'il m'avait plu énormément, c'est qu'il m'avait donné Jean-Paul Belmondo comme chauffeur. Et comme dans le cinéma quand j'ai commencé, il y avait plus de risque pour moi de devenir chauffeur Jean-Paul Belmondo que le contraire, j'ai aimé ce retournement. Mais alors, sur les actrices, vous dites ces petites femmes qu'on traîne derrière soi, les yeux baissés, qui n'ont l'air de rien et qui sont les impératrices. Oui, qu'on traîne derrière soi, je ne peux pas dire que... Oui, je ne peux pas dire que... Non, mais c'est vrai que l'actrice est souvent quelqu'un d'une certaine apparence modeste et puis quand on le voit sur l'écran... Vous voulez dire fan ? Non, mais je veux dire, on ne l'en demande pas. Elle prend sa dimension après. Oui, parce que c'est sur l'image qu'elles existent. Et sur les acteurs, vous dites, la jubilation, c'est l'actrice, les acteurs, je les supporte. Ça doit faire plaisir à vos copains acteurs. Ça dépend qui c'est. Je ne sais pas, les Belmondo, les Depardieu. Oui, Depardieu, ce n'est pas la même chose. C'est un monument. Tout à l'heure, on va recevoir Stéphane Rideau, vous lui direz quoi. C'est un très bon comédien. Vous voyez, finalement, vous aimez tout le monde. Non, mais là, vous prenez des petits bouts de citation. Vous savez, je ne fais que ça. L'une de vos collaboratrices, d'ailleurs, dites-vous, il a le verbe si prolixe qui lui arrive de se laisser emporter par le tourbillon de sa propre parole. Dites-moi qui c'est, on va la virer. Ah, mais non, ça, je ne me dirai pas. Tyrannique en plus. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir une logorée verbale ? Vous allez en faire un peu trop. Vous avez un côté cabot, quand même. Vous aimez bien prendre la parole. Il y en a un après. Mais non, mais c'est moi. En plus, elle vous connaît bien, en plus. Oui. Non, mais attendez. Oui, non. J'ai à défendre une cause. Je suis comme un avocat, donc j'utilise les mots pour faire ce travail. Alors, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être un trop. Mais de temps en temps, les femmes qui m'entourent sont bien placées pour les arrêter. Ah oui, elles vous donnent des coups de coudes ? Des coups de pieds ? Des coups de tout. Des coups de tout. Mais en même temps, quand vous dites des mots, quand Ariane dit des mots et vous dites peut-être un de trop, de temps en temps, quitte à dire un peu n'importe quoi, sur Jean-Marie Messier, par exemple, quand il était en poste, quand il avait tous les pouvoirs, vous le trouviez formidable, vous disiez qu'il était moins dangereux que Disney, sous-entendu le cinéma américain. La réalité vous a donné tant. Est-ce que... Oui, je ne suis pas le seul. Non, je sais bien. Non, il avait un beau projet. Jean-Marie Messier, qui est le patron de Vivendi Universal, le cinéma vivait de l'argent de Vivendi Universal via Canal+. Est-ce que votre truc, quand même, c'est d'être obligé, ce n'est pas une critique, d'être bien avec les puissants et quitte de temps en temps à leur cirer les pompes, même quand on s'aperçoit après tout qu'ils sont plantés. Les puissants ne sont pas forcément nuls. Donc, je veux dire que... Non, mais manifestement, il s'est planté. Il s'est planté, mais il n'est pas nul. Il est parti avec une idée, il y aura à peu près tous les patrons du même secteur dans le monde ont eu la même. Mais on vous entend rarement vous opposer à des puissants. C'est ça que je veux dire, Daniel. Attendez, on est... Vous n'entendez pas tout ? Ne t'être. D'abord, c'est ce que j'essaie de lui faire dire. À Cannes, j'ai entendu des choses. C'est vrai ? Oui, oui. Il s'énerve ? Pas énervé, mais autoritaire. Il peut l'être. Oui. Et il a raison de l'être et de toute façon, on n'en fait jamais trop. Oui. Quand on a la foi et la passion... Je sais que vous avez un rapport sadomaso, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais mon métier... Vas-y, mon gars, frappe ! Mon métier, c'est d'avoir la confiance de ceux qui font. Alors, si on commence à débider du matin au soir, les soi-disant puissants, on est plus ou moins proches et puis on peut prendre un peu de recul. Je veux dire, par là que... Vous prenez le cas de Messier. Il se trouve qu'il est à un moment donné le patron de tout un secteur essentiel et qu'il avait un projet qui a foiré. Je veux dire, en même temps, je crois avoir écrit dans Libération un des premiers un article assez sévère pas pour expliquer que c'était un fou de gens parce que ça, c'est trop. Sur l'exception culturelle ? Oui, je lui avais dit que là, il s'était trompé. C'est une erreur majeure. Et d'ailleurs, c'était pas tellement là que tout s'est effondré. Je vais remarquer. Après votre papier ? Non. À partir du moment, il a dit que l'exception culturelle... J'avais compris, Ariane. Ah, c'était un jeu de mots ? Non, pas un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. Parce que je ne comprends pas. Non, enfin, quand j'ai écrit ce papier-là, il était encore tout puissant et moi, j'ai pensé qu'il avait pris cette fois vis-à-vis de nous quelque chose qui était très grave et qu'on ne pouvait plus se dire. Oui, mais alors justement, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas être trop technique parce que ce n'est pas l'objet de cette émission, mais tous les acteurs qu'on reçoit depuis maintenant le début de l'année nous expliquent que le cinéma français va très mal, que justement, puisque c'est la télé... Ah ben si, il explique ici en disant que les films sur lesquels ils sont en projet finalement ne vont pas se faire. Pour résumer et faire court pour que les téléspectateurs comprennent, c'est la télé qui aide le cinéma, notamment Canal+, 10 secondes, vous m'en corrigez si c'est une erreur, et Canal+, vu les problèmes qu'il connaît via son actionnaire, met plus de l'argent dans tous les films comme il le faisait, mais simplement dans des gros films et pas dans des films à risque et donc tous ces acteurs qui ont l'habitude de jouer dans des films un peu plus difficiles, et bien ces films ne se font plus et ils nous expliquent que le cinéma français est en danger, tous, Charlotte de Tirkem ici, ils passent tous en nous disant le projet que je devais faire, et bien il ne se fait plus, voilà, alors ça va mal ? D'abord le cinéma français et celui qui va le mieux dans le monde après le cinéma américain. Alors ça, c'est vrai. Très très loin derrière. Oui, très loin derrière. Enfin ça fait quand même, c'est quand même derrière. Oui. C'est celui qui est derrière. Mais c'est très très loin. Petit 2, Canal+, ça a été, il faut le dire, 10 ans d'une sorte de miracle où il est vrai qu'il était plus facile de faire des films en France même qu'aux Etats-Unis. Puisque c'était, on ne prenait aucun risque. Avec 2-3 coups de fil et un peu d'affection. Et un Daniel Toscombe du Plantier dans le coin, ça roule. Alors c'est un peu moins facile, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu moins facile sur un certain type de cinéma. Bon, ça reste, on est quand même un pays qui produit 200 films, c'est le chiffre de l'an dernier, c'est énorme, c'est le double de l'Allemagne, le double de l'Angleterre, le double de... La moitié font moins de 50 000 entrées, c'est les chiffres du film français d'aujourd'hui. Justement, mais ça, c'est pas la faute à Canal+, c'est à la télévision. Il vous dit ça, mais je vous dis, au fur et à mesure, ces films-là, ils sont plus rentables et donc, on ne va plus les faire. Mais est-ce qu'ils ont tous bon ? Non, bien sûr que non. Et vous savez... C'est expérimental, le cinéma, c'est vraiment... C'est un produit expérimental. Donc vous le faites et puis vous savez qu'après... Et alors, mais il y avait tellement bonnes émissions de télévision, c'est pour ça, les gens regardent la télévision. Non, mais c'est pas ça, il n'y a pas d'argent... Non, c'est pas le problème, il n'y a pas d'argent pour les faire, les films manifestement. c'est moins facile. Bon, disons qu'il y a eu... Et quand il passe à la télé, il ne faut pas d'autres ensemble. Il y a une crise d'adaptation, je connais qu'Adapus continue à acheter. Au lieu d'acheter tous les films, ils en achètent un certain nombre, il faut dire qu'ils ont une concurrence active... Avec TPS. Avec TPS. Pendant très longtemps, ils ont eu un monopole. Mais alors, pour faire clair et court sur ce sujet-là, est-ce que pour le cinéma français, comme nous le disent ici tous les acteurs, vous le trouvez en danger ou pas du tout ? Tout va bien ? Non, Il traverse des... Il est un petit peu malade, quand même. Ça a toujours été malade, vous savez. 75% de films américains. Depuis 1895, il y a des ennuis sérieux dans le cinéma. C'est la date où on a commencé à les faire. Parce que c'est une industrie, on va dire une chose simple. Ça coûte le prix d'une industrie et c'est de l'artisanat et c'est très aléatoire. Donc, il y a toujours un sentiment de précarité et un sentiment d'échec qui est dans la nature même de la création artistique. Alors, on ne parle que du succès parce que c'est une façon qu'on a d'exorciser la réalité. Essentiellement l'échec et que le succès est l'exception. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait qu'un gros succès par an ? Non. Un gros succès. Un film comme Astérix, c'est un gros succès. On a l'impression que c'est un peu l'art qui cache le problème. Si vous prenez le critère que le succès, c'est 14,5 millions d'entrées... Ah, non, Marianne, c'est ça ou rien. Moi, je vous le dis, Daniel. Ou 14 millions ou rien. Moi, si j'avais été... J'aurais produit 8 femmes à 3 millions ou près de 4 millions d'entrées, j'aurais été enchanté. Et vous savez, ceux qui ont produit un film sublime qui s'appelle Être et avoir, qui est pratiquement une sorte de documentaire sur un instituteur. C'est un documentaire. C'est nommé d'ailleurs au César. Ça a coûté vraiment quelques euros. Alors, c'était 1,7 millions d'entrées. Alors, croyez-moi que là, à l'euro placé, d'ailleurs, c'est plus rentable que tout le reste du Cébat français. Donc, je vais vous prendre une longue liste de bonnes affaires. Alors, évidemment, les mauvaises sont visibles aussi. Le problème, c'est que si on avait pu supprimer depuis longtemps de faire les mauvaises films pour faire qu'il est bon, on aurait trouvé le moyen. Évidemment. Alors, les Césars, les nominations, c'était ce matin. Oui. Deux, trois mots sur les nominations au César. D'abord, qu'est-ce que c'est que votre collège de votants ? Le nombre de gens, vous savez, Daniel, qui votent pour les Césars et qui ne travaillent plus du tout pour le cinéma, sans dévoiler trop de noms, mais rien qu'autour de moi, il y a un certain nombre de gens qui reçoivent des DVD puisqu'on vote maintenant en collègue. Je les supprime physiquement après usage. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous recevez les DVD, vous votez alors que vous ne travaillez plus du tout pour le cinéma, ni de près, ni de loin. C'est n'importe qui qui vote pour... Parce que c'est lui qui s'occupe des Césars. C'est 3200 personnes qui ont dans la vie participé à des postes de direction. Je n'ai pas la liste des 3200. C'est vrai qu'on n'élimine pas ceux qui ont pris leur retraite et tout, mais ils ont le droit... Il n'y a pas que des retraites, je peux vous le dire. Moi, je suis étonné. C'est comme ça que les 7 d'or avaient périclité une fois. Non, les 7 d'or, ils ont périclité parce qu'ils ont créé les prix du public et que ça, c'est toujours l'erreur. Mais pas que pour ça, parce qu'aussi, on disait, mais qui sont ces gens qui votent ? Ils votent n'importe comment. Écoutez, la liste est publique, donc on peut parfaitement la garder de près. Je pense que... Vous ne croyez pas qu'il faut en rayer 3-4 ? Au moins ? Il y a quelques petites aberrations, si je peux me permettre. Dans les résultats ? Ah oui, là, dans les nominations. Jamel Debouze, meilleur acteur dans un second rôle. Au même titre que Gérard d'Armont pour Astérix. Ça aurait pu être premier rôle, quand même. Oui, mais ça, vous savez, on ne dit pas. Dans le catalogue sur lequel les gens votent, on dit les interprètes. Puis les gens décident qui... Par exemple, il y a des gens encore plus extraordinaires. Oui, sur 8 femmes. Si vous prenez les actrices de 8 femmes... Isabelle Huppert et Fanny Ardant dans son premier rôle et Daniel Daria en second. Oui. C'est n'importe quoi. Oui. Le pianiste, tourné en anglais, réalisé par un réalisateur franco-polonais et tourné par un acteur américain en meilleur film français alors qu'il a décroché à Palme d'Or sur la nationalité polonaise. Ça, c'est pour les... C'est pour les... Si, si, si. Le pianiste, c'est un film absolument français. Ah ben, pas... Oui, enfin... Tourné en anglais, réalisé par un réalisateur franco-polonais, tourné par un acteur américain en meilleur film français. Et quand Julien Binoche a l'Oscar, on dépose plainte contre les Etats-Unis, on est bien content, on crie dans la rue et l'Oscar et tout. Mais vous avez changé le règlement. Non, le règlement évolue avec le droit du cinéma français. Aujourd'hui, le pianiste, comme par exemple Amène, le film de Costa Gavras, qui est en anglais, sont des films 100% français. Le fait de... Les critères d'un film français ne sont pas forcément la langue. Dans le cas de Romain Poloski, je vous rappelle qu'il est absolument français, Romain. Oui, c'est bien. Et comment vous expliquez que par exemple, la série qui ne soit pas dans les meilleurs films français de l'année ? Ça, c'est... C'est incroyable. Non, mais c'est ça qu'on a l'impression que c'est le 5 ans. C'est le 5 ans. Mais je ne sais pas Il a l'air d'avoir du mal à trouver... C'est vrai que c'est symptomatique quand même souvent les Césars, les comédies ne sont pas représentés. Regardez, par exemple... Patrick... Restez avec nous, Patrick. Les grands absents de la liste pour poursuivre ce que dit Ariane, c'est très très loin quand même du grand public. On notera qu'Isabelle Adjani absente pour son grand retour. Parce que du grand public, on ne peut pas dire qu'elle l'avait trouvé avec ses films. Jean-Pierre D'Aroussin. 5 films dans l'année, il n'apparaît nulle part. Gérard Juniot, Thierry Lhermitte, M. Batignolle, quand même, ça a été un des cartons, un vrai film populaire réussi. Alain Chabat. Moi, j'adore Gérard Juniot. Oui, mais très bien. J'en mets ses films dans tous les festivals d'Unifrance et puis il y a des électeurs. Vous voyez quoi ? Est-ce que vous regrettez ça ? Est-ce que vous avez des regrets ? Vous ne dites pas que c'est déconnecté de la réalité du cinéma ? Mais attendez, les rosettes. Vous, en tant que producteur, président d'Unifrance, est-ce que vous avez des regrets ? Moi, je n'ai pas voté ça. Qui vous en avez voté ? Moi, j'ai voté M. Batignolle. Vous voyez, ça fait une voix sur 3002. Bon, ça n'a pas suivi. Gérard Juniot... Et vous allez voter pour qui ? Et là, vous allez voter pour qui ? Meilleur acteur ? Je peux le garder pour moi. Ah ben non. Meilleur acteur, il y a... Daniel Auteuil. Daniel Auteuil. Berléon, Adrien Maudi, Bernard Campan et Mathieu Kassovitz. Et pour les femmes ? Fanny Ardent, Ariane Ascari, Juliette Binoche, Xavier Carré. Non, non, vous avez dit les hommes, pourquoi pas les femmes ? C'est plus compliqué. Les femmes ? Je garde pour moi. Bon. On va terminer l'émission en donnant un coup de producteur sur un film, justement, qui est sorti mercredi, Le Vente de Juliette. On va recevoir, on va terminer l'émission avec deux jeunes acteurs. Et c'est un très joli film. Très joli, c'est bon. C'est bien pour ça qu'on reçoit ces deux jeunes acteurs. Julie Marie Parmentier qui est une vraie nature. Les deux ont été nommés au César, d'ailleurs. Ils n'ont pas eu les deux. Et Stéphane Rideau, lui, c'était pour les Roses Sauvages. Et Patrick, je crois que vous voulez aller vous coucher parce que demain, il y a école. Déjà, il tombe de son fauteuil. Il y a échauffement vocal, échauffement physique. Donc, je suis trois heures avant le spectacle et on fait deux spectacles dans la journée. Et le lendemain, on refait matinée. Donc, matinée, soirée, matinée. Vous pouvez venir, c'est de 15h à 20h. Ça, vous pouvez venir, c'est payant quand même. Vous pouvez venir, on a l'impression. Non, attention, c'est payant, mais c'est que 50% jusqu'au 31 janvier. Donc, profitez-en. Pourquoi ? Vous avez du mal à remplir ? Pas du tout parce que j'ai demandé à ce que le théâtre soit ouvert au public, mes enfants. Il faut que les gens puissent venir au théâtre. Très bien. Et notre directrice de théâtre, elle est lue. Et qu'ils aillent au cinéma pour connaître qui est Julie Marie Parmentier qui a une vraie personnalité et Stéphane Rideau regardez le reportage de Gaël Le Grand. Merci Patrick Dupont. Et c'est presque la fin. Au bureau, lundi, je suis pas tombé sur le sujet le plus facile. Alors comme j'étais pas très au point sur Julie Marie Parmentier et Stéphane Rideau, je comptais un peu sur les collègues. Julie qui ? Ouais, bon, mauvais choix visiblement, mais Stéphane, lui, il passe à la télé donc il doit être un peu plus balèze. C'est qui ça ? C'est une nouvelle stagiaire ? Ouais, ouais, c'est ça. Merci, super drôle Stéphane. Bon, il reste plus que les filles du fond, elles doivent connaître Stéphane Rideau, il paraît qu'il est pas mal. Non, c'est comme si je le sentis arriver. Mais il faut dire aussi que si on avait travaillé un peu, plutôt que de s'endormir sur Internet, on aurait déjà pu savoir qu'ils étaient à l'affiche du ventre de Juliette, un film assez joli et qui donne donc envie de les connaître un peu mieux. Tu lui as dit que tu l'aimais ? Si elle le savait pas. Tout d'abord, pour avoir de vraies infos sur les débuts de Stéphane Rideau, le mieux c'est donc bien sûr de demander à l'un de ses partenaires du ventre de Juliette de nous parler un peu du premier film de Stéphane au cinéma. Je suis sûr que vous serez une mère formidable. Les bois noirs, j'avais vu, mais ça faisait longtemps. C'est ça ? Non. Les bois noirs, les bois noirs, vous êtes sûr, Tom ? Les roseaux sauvages, les roseaux sauvages, j'avais vu, mais ça remontait à loin, donc j'avais pas fait le rapprochement. Effectivement, en 1994, avec Elodie Bouches, Stéphane débute dans Les roseaux sauvages de Téchiné. A l'époque, il ne suit pas de cours de comédie, il fait juste du sport. C'est quelqu'un qui a été découvert comme ça sur un terrain de rugby par un directeur de casting dans son sud-ouest natal et qui a intéressé l'œil de ce directeur de casting, je pense d'abord par sa carrure, son charisme et la force que Stéphane dégageait déjà à l'époque alors qu'il avait avec 17 ans, je crois. On va l'avoir ? Mon bac ? En revanche, Julie Marie, elle, a pris des cours de théâtre dès l'âge de 9 ans et s'est présentée à ses premiers castings à 14 ans avant de commencer sa carrière deux ans plus tard en 1998 avec Petite et la vie ne me fait pas peur. On peut très bien imaginer quand elle était petite, qu'elle jouait toute seule dans sa chambre ou bien que c'est un rêve qu'elle a déjà depuis très très longtemps et c'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent dans sa façon de se présenter dans le jeu, oui, je pense. Aujourd'hui, ils tournent chacun depuis plusieurs années et ont été tous deux nommés au César. Ils ont donc déjà pu donner une idée de leur talent et de leur tempérament notamment pour Julie dans Les blessures assassines. Qu'est-ce qui vous empêche de me parler ? Me rire, madame. Que s'est-il passé ? Je vous ordonne de répondre ! Non ! On est très précise. Quand on lui demande quelque chose, moi j'étais un peu angoissée quand j'ai tourné avec elle. Je me suis dit c'est très difficile, c'est une très jeune fille qui a des scènes compliquées. On faisait quand même deux filles qui sont sœurs et qui ont une relation incestueuse. Il y a eu deux, trois moments où j'ai dit oula, comment je vais l'aider ? Et en fait, c'est elle qui m'a aidée. Elle a cette force qui est d'ailleurs sans doute liée à une très, très grande fragilité. Je ne dirais pas qu'elle camoufle, mais qui est en elle et qui est son terreau parce que sinon elle n'aurait aucun intérêt Julie-Marie Parmentier. Quant à Stéphane, sans qu'on puisse le limiter à ça, son jeu reste encore assez souvent lié au physique. C'est quelqu'un de fondamentalement sensuel, tactile. Il a une présence magnifique. Aujourd'hui, Stéphane se considère encore parfois comme un acteur de passage bien que Le ventre de Juliette soit son 13e film et malgré les comparaisons flatteuses de ses amis. Il n'y a personne. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose d'un Marlon Brando ou d'un Belmondo de l'époque. Quant à Julie-Marie, elle, elle ne se pose pas de questions, elle trace. C'est fini avec Mathias on s'est quitté. C'est logique qu'elle ait envie d'en faire sa vie. Elle en a le potentiel, les moyens, le charme aussi. Elle a des tas d'atouts. pour... Et en accueil pour terminer l'émission des jeunes comédiens, je vous invite à remonter bonsoir. C'est Fabrice de Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes là pour un film qui est sorti mercredi. Et les Césars, vous connaissez l'un et l'autre puisque vous, vous étiez déjà venu vous en parler, vous avez été nominé. Nommé. Nommé. Et ça va bien. Oh, c'est mieux. Non mais nominé, c'est nominé. En français, ça s'appelle nomé. Nommé. Pourquoi on est toujours nominé ? Pour les blessures assassines, pour vous. Ouais. Et pour les roseaux sauvages, pour vous. Vous, vous saviez très bien que c'était votre partenaire, c'est Vistessu qui allait le récupérer. Vous nous l'aviez dit là. Comment on vit quand même il y a une déception quand on est comme ça, nommé, et que ça ne nous passe sous le nez ? Non, non, non. On s'en fout. Ça va venir tous les deux, là, ils ont la tête à les avoir bientôt. Julie Marie, quand on vous demande si vous aimeriez recevoir un César, vous répondez moi je bosse, j'avance, j'essaye de ne pas m'encombrer la tête avec tout ça. Le côté paillettes, cérémonie, tout ça, dans le cinéma, ce n'est pas ce que vous préférez, visiblement. Bah oui, ce n'est pas ce que je préfère. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas ce que je préfère, c'est que je pense à autre chose. Vous pensez à quoi ? Au film. J'essaye de faire des films. Et voilà, ça, ça vient après, je trouve. Justement, dans les blessures assassines, derrière ça, parce que tout le monde disait qu'elle était formidable et c'était vrai dans les blessures assassines. Elle est formidable. Il y a eu la nomination au César, on dit nomination, hein ? Ouais. Et on imaginait derrière que vous alliez tourner comme une malade et finalement, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de films au Pinarès, mais ça, c'est comme le dit Daniel. Elle n'a pas son temps. Non, mais c'était les blessures assassines, c'était pas... Hier, comment ça s'est que ça n'a pas démarré plus rapidement que ça pour vous ? Parce que le cinéma, c'est comme ça, ça prend beaucoup de temps. Déjà, quand on fait un film par an, c'est beaucoup et moi, j'en ai fait plus d'un par an après les blessures. Vous n'avez pas l'impression de ramer pour vous ? Ça avance comme vous voulez ? Parce que quand vous avez un côté très déterminé et que vous dites « Moi, je vais y arriver ». Il paraît que derrière un casting, quand vous n'êtes pas prise, il faut vous ramasser à la petite cuillère parce que... Ça, c'est faux. Ah, c'est faux ? Ouais, c'est faux. Quand je passe un casting, d'ailleurs, c'est comme un match de boxe. Ah, ben voilà, Brahim. Je suis sur un ring, il faut que je l'aie et si je ne l'ai pas, je passe à autre chose. Mais vous êtes l'inverse de vous, Stéphane. Vous vous laissez vivre plutôt, vous. Ben oui, je vis, quoi. Laissé vivre, même, non ? Non, je vis. Vous n'êtes pas été vous installé dans le sud-ouest, par exemple ? Ici, oui. C'est quand même assez loin du Fouquet's. C'est pour Fouquet's qu'on trouve forcément des rôles. Non, mais Lyo, par exemple, nous disait ici que quand on va s'installer en province, on a beaucoup de chances d'être oublié. C'est quoi ? Juste la qualité de vie. Et ça ne vous effraie pas dans votre jeune carrière de comédien ? Vous avez tourné 13 films, c'est ça, en 10 ans ? Quelques téléfilms ? Ça ne vous effraie pas ? Non. Pourquoi ça ne m'offrait pas ? Parce que vous n'êtes pas derrière tous les trucs, derrière... Non, vous attendez que ça arrive, quoi. Oui, un petit peu. Je suis un petit peu passif, comme ça, mais bon... Je veux dire... Vous attendez ? Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que ça vous est tombé dessus. Vous n'étiez pas du tout... Vous n'avez pas fait un casting pour démarrer. Vous nous rassentez le début de votre parcours. Casting sauvage, voilà, ils cherchent... Sur un terrain de rugby, un directeur de casting. Tu veux passer un casting, je le fais, je suis pris. Oui, juste comme ça. Je me fais un film. Oui, comme ça, j'ai passé des essais. Oui, mais j'imagine bien, mais on est venu comme ça. Vous jouez au rugby, on vous dit, tiens, est-ce que tu ne veux pas faire du cinéma ? Voilà. Et ça vous tombe comme ça ? Oui. Et là, c'est le miracle. Oui, on peut penser un miracle, une chance. Une chance, du plaisir. Beaucoup de plaisir, c'est ce qui m'a donné envie de continuer par la suite. Vous n'étiez pas vraiment passionné en plus par le cinéma, Téchini, vous ne connaissiez pas. Je ne connaissais pas Téchini. Du tout, ça ne vous disait rien du tout ? Ça ne me disait pas rien, je ne pensais pas. Pour moi, c'était un monde de droit à teint. César du meilleur film. Oui, César du meilleur film. Pour un début, c'est pas mal. Vous vous connaissiez tous les deux avant de tourner ensemble avant de Juliette ? Pas personnellement. Vous aviez entendu parler l'un de l'autre ? Moi, oui. Mais toi, t'es obligé. Lui, il n'avait vu que deux films avant de tourner, c'est ça ? Au cinéma, vous n'aviez vu que deux films dans votre vie ? Oui, au cinéma. Oui. C'était quoi ? Je n'ai plus Les Dents de la Mer et les Dents de la Mer. Et quoi ? Les Dents de la Mer, moi, je faisais le requin. Vous, c'est l'inverse. Vous, vous étiez déterminé d'être toute petite. Les castings, vous, quoi ? Vous les faisiez les uns derrière les autres ? Non, j'ai commencé le théâtre à neuf ans. À neuf ans ? Oui, mais comme ça, quoi. Comme on fait du théâtre, de la danse. Ne gâlez pas, je vous ai posé des questions. Oh, pardon. Non, mais il est tard. Les castings, il y a 14 ans. Oui, voilà. Et j'ai commencé tout de suite avec Noémie Lwowski. Ah oui, c'est pas du l'un. Ah non ? Oui. Non, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, j'en suis très fière de ça. Et vous avez eu la conviction très petite que vous étiez programmée pour faire ce métier ? Programmer, je ne sais pas, ça fait un peu robot, mais oui, dès que j'ai commencé, j'ai eu envie de continuer, en tout cas. Vous n'avez jamais eu une autre idée en tête ? Non, non, ça, non. Et vous, Stéphane, ça vous est arrivé d'avoir d'autres idées en tête ? Vous dire, tant pis, si ça ne vient pas, je ferais bien autre chose dans ma vie. J'ai fait du rugby, je ferais bien autre chose. Pas vraiment, non. Pour l'instant, j'attends. Vous attendez ? Mais vous vous sentez à l'aise dans le milieu du cinéma ? Vous vous sentez ? Oui, non, j'aime ça. J'aime tourner, j'aime faire les tournages. Je n'aime pas trop ce qu'il y a autour. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. Autour, ça ne vous branche pas du tout ? Non, ça ne me branche pas parce que je ne vois pas trop l'intérêt, en tout cas pour moi. Mais vous ne croyez pas que pour tourner, il faut évoluer dans ce qu'il y a autour ? Oui, un petit peu, forcément. Donc c'est contre votre nature, ça ? Oui, oui, j'ai du mal. Mais vous le faites ? L'approche, je suis là. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce que vous seriez si on ne vous avait pas proposé ce casting ? Je ne sais pas, peut-être du rugby, mais bon, je ne sais pas. La boxe, comme Brahim ? La boxe, j'aime bien la boxe, je n'ai jamais fait. Je suis très impressionné par les boxeurs. Lui, il veut faire du cinéma, vous de la boxe, vous voyez, la vie est mal faite. Vous, Julie Marie, vous dites un nouveau film, c'est tout recommencer à zéro, un casting, c'est toujours une épreuve, on n'est pas là pour rigoler, le travail se construit seconde par seconde. Sur le tournage, elle était comment ? Comme ça, aussi pushy ? Vous qui avez l'air super zen et bon, vous regardez un peu passer les trains, d'une certaine manière. Elle, elle est... Je n'ai pas une vache, tantôt. Je ne peux pas dire ça non plus. Elle est dans le train, je vais remarquer. Oui, il est dans le train, mais elle, elle est quoi ? Elle est dans la locomotive, vous êtes dans le wagon, elle est dans la locomotive. Comment ça se passait sur le tournage ? C'est une... Parce qu'elle tient le film, alors... Oui, non, mais c'est... Quelqu'un qui a du niaque, voilà, du tempérament, c'est ce qu'elle veut et je crois que ça se retranscrit à l'image. Et elle veut quoi ? Dans son jeu. Elle sait ce qu'elle veut, elle veut quoi ? Professionnellement, j'entends. Je veux que ça continue juste comme ça. C'est vrai que faire des films, c'est difficile, parce que là, par exemple, pour le 22 Juliette, c'est un petit film, il n'y a pas beaucoup de copies, il n'y a pas d'affiches, les gens ne savent même pas qu'il existe. Ce n'est pas évident, c'est difficile de voir que je fais des films et que personne ne les connaît. Ça, c'est dur. Mais c'est dur, parce que je ne fais pas des films que pour moi, je fais des films pour que les gens les voient, pour que, voilà... On a passé la bande annonce déjà pour leur donner envie ? Ouais, bonne idée. Allez, on fait ça. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu me fuis ? Pourquoi tu ne me demandes pas ce qui s'est passé dans ma tête pendant tout ce temps ? Tu penses-toi ce qu'il y a dans la mienne depuis que t'as disparu ? Quelqu'un d'autre, figure-toi. Non, attends, Juliette, il n'est pas question de te vendre, il est question de donner un père à cet enfant. Mais il en a déjà un ? Tu parles d'un père. En tout cas, je n'en veux pas d'autre. Il va falloir faire un effort parce que tu n'as plus vraiment le choix. Je suis sûr que vous serez une mère formidable. On dit que les bébés avant leur naissance, ils savent tout. D'où ils viennent, où ils vont. Mais juste après qu'ils naissent, un ange descend du ciel et leur pose un doigt sur la bouche. Alors ils oublient tout. Pourquoi ? Parce que s'ils savaient ce qui les attend, ils ne voudraient jamais sortir. Un beau film, un univers un peu intimiste. Les critiques sont bonnes. Libé écrit Julie-Marie Parmentier, un bout de femme à peine sortie de l'adolescence, d'une énergie incroyable. À peine sortie de l'adolescence, ça vous énerve, non ? Non, non, ça ne m'énerve pas. C'est pas ce qui vous empêche de peut-être tourner plus dans d'autres rôles, non ? Non, au contraire. Je tourne plus grâce à ça puisque je peux faire des rôles de 16, 17 ans. Pour le ventre de Juliette, il fallait une jeune femme très jeune. Ça tombe bien. Bon, j'étais là. Et c'est vrai que par moments, on a l'impression d'avoir un bébé enceinte. Et ça, c'est marrant. Vous n'avez pas envie de jouer les vamps, non ? Oh, ça, j'ai le temps. J'ai 21 ans, j'ai le temps. Vous avez 21 ans, vous êtes toute jeune. Oui, ben oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, comme c'est un petit film, lundi, il y a des exploitants qui vont décider si le film va rester ou pas dans les salles. Parce que c'est un milieu cruel, Daniel. On regarde le nombre d'entrées et puis s'il n'y en a pas assez, on vire le film de la salle. Et là, c'est tous les métiers. Oui, les résultats. Mais c'est vrai que le film a beaucoup de grâce et qu'il est très peu offert. Vous l'avez vu ? Oui. Ariel Keltzer, feed ! Non, je vois les vies français. On est vendredi. Non, mais s'il en dit bien, c'est qu'il l'a vu ou alors ça monte là. Non, mais bon, Toscan, il faut aller voir le film. Oui, absolument. Eh ben voilà, si Toscan le dit, il faut aller voir le film. Elle est une bonne vendeuse. Vous vendriez comment le film ? Le film, Stéphane, puisqu'on a bien compris que vous n'êtes là pas par nature, ce n'est pas votre truc, les plateaux de télé, le monde du cinéma, mais vous êtes venus pour le vendre. Vous diriez quoi ? Pour donner envie simplement ? Pas de façon trop commerciale parce qu'on voit bien que ce n'est pas votre univers. Qui va faire mauvais ce week-end. Vous, le plaisir que vous avez trouvé puisque l'histoire, on l'a un peu compris dans la bande-annonce. Vous êtes... Oui, en fait, Juliette, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte et on va la suivre de la conception du bébé à l'accouchement. Avec un père qui a du mal à assumer la paternité. Qui est joué par Stéphane. Je crois qu'il ne la comprend pas surtout parce que, en fait... Et c'est ça le sujet. C'est l'apprentissage de la paternité. Voilà. Une mère sait qu'elle est mère parce qu'elle porte le bébé. Pour elle, c'est concret. Pour un père, c'est abstrait. Il ne le sait pas. Il le sait le jour de la naissance. Justement, le film... C'est photogénique. ...parle de la paternité. C'est pas souvent. C'est très rare. C'est même presque un sujet tabou en France. Et voilà, il ne reste plus aux gens que samedi, dimanche pour aller voir le film. Et s'il y a un peu plus de gens... Allez, vous, Damien, donnez un coup de main au film. En tout cas, on va l'emmener dans le monde parce que c'est le défunt. Vous qui faites des critiques dans le Figaro, donnez envie de voir le film, vous aussi. Non, le film est aussi plus drôle et léger que ce qu'on a vu dans la bande annoncée. Il a l'air beaucoup plus dur, beaucoup plus triste. Et c'est un film qui rend les gens heureux. Les gens ont envie de rêver. Maintenant, s'ils n'ont pas envie d'aller le voir, c'est tout. Je ne vais pas les forcer. Les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai. Vous, Stéphane, dans votre parcours, on vous a souvent reproché, et il paraît que vos amis nous ont souvent dit d'arrêter de tourner toujours dans le même genre de film, des films plutôt un peu d'auteurs, intimistes, où on met votre physique en avant. Ça, c'est une de vos préoccupations. Il paraît de ne pas tout le temps être dans la redite. Oui, j'aimerais prendre du plaisir. Quand on redite tout le temps les mêmes emplois... Pour vous, ça, c'est un emploi qui n'est pas très loin de ce que vous faisiez dans les réseaux sauvages. Vous n'êtes pas à des années-lumière. Vous êtes quand même dans le même registre. Oui, bien sûr. Mais bon, les propositions, il faut qu'elles viennent aussi. Mais vous avez cette frustration-là ? Vous aimeriez pouvoir... Frustrer, non. Je ne suis pas frustré. Non, vous n'avez pas l'air d'être un garçon frustré. Vous avez plutôt un garçon zen. Mais vous aimeriez quoi ? Tourner dans quoi ? Dans l'absolu ? Dans Taxi 3 ? L'action, vous dites. La comédie aussi. Vous avez envie de faire le guignol ? Non, je n'aime pas Taxi. Oui, bon. Ça va faire plaisir Alic Besson qui vient nous voir la semaine prochaine. Oui, non, d'ailleurs. Mais quoi ? Non, des... Alors, dans quel genre ? Pour donner envie ? Non, des volards. Si vous voulez donner envie à des gens de vous faire tourner, il faut déjà que vous vous manifestiez un minimum d'envie parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. Oh, le prof, l'autre, là. Non, mais c'est vrai. Ça marche comme ça aussi, même si vous n'évoluez pas. On parle comme s'il n'avait rien fait. Non, mais c'est pas ce que je dis. Il a fait 13 films. On l'a dit, mais il a envie de changer de registre d'une certaine manière. Ou vous aimeriez pouvoir prouver l'étendue de votre talent. Oui, ou des films à costume, des films d'époque. Blanche, vous auriez adoré tourner dans Blanche, par exemple. C'est quoi Blanche ? Expliquez-lui, M. Toscan. Vous avez un niveau voisin en costume. Il y a beaucoup de rôles, d'ailleurs, et des rôles brillants, beaucoup d'acteurs. C'est un peu décalé, c'est un film en costume, mais le langage, le dialogue est moderne, on va dire. Enfin, il est fait, donc maintenant, c'est raté. Vous avez des projets, l'un et l'autre ? L'un et l'autre, pardon. Moi, j'ai le film de Dominique Cabrera, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Follanbelli, avec Miu Miu et Jean-Pierre Léo. C'est l'histoire d'un asile pendant la guerre qui va s'ouvrir et il y a une troupe de fous, entre guillemets, qui va sortir. Et je fais une autiste. Ça sort quand ? Je ne sais pas, je pense qu'il sera prêt en avril-mai, je pense. Vous aussi, les films d'auteurs, vous avez beaucoup fait des films comme ça. C'est par choix ou vous vous a proposé ? C'est par choix. C'est pas une punition de faire des films d'auteurs ? Non, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que vous avez envie de jouer des comédies ? Ah oui, j'ai très envie ça, par contre. Ah oui, j'ai reçu des comédies mais pas très très bonnes. Moi, j'ai envie de faire une bonne comédie et voilà, un truc qui marche, qui fasse des entrées. Parce que ça me plaît aussi et le cinéma, c'est aussi ça. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, on vous le souhaite. Et Astérix au 3, alors. J'ai l'impression qu'il a tourné. Astérix. Qu'est-ce que je peux faire ? Oui. Ah ben voilà. Tu peux faire un très, ça. Vous avez l'air d'avoir très envie, là, Stéphane. Manifestement. En tout cas, votre film est sorti mercredi. Il est sorti mercredi, ouais. On a bien compris qu'il lui reste peu de temps pour exister, sauf si nos téléspectateurs, on les encourage à aller le voir ce week-end. Et s'ils ont la chance d'avoir une salle près de chez eux. Autrement, ils se déplacent. Eh oui. Autrement, ils se déplacent. S'ils font, oui. Stéphane, il a beaucoup joué nu ou dénudé. Vous, il paraît que ça vous pose un problème. C'est pas que ça me pose un problème, c'est que ça m'intéresse pas trop, quoi. Si je peux l'éviter, ouais, ça me plaît plus. Maintenant, les blessures assassines, c'était magnifique. Et le rôle était indispensable. Donc, là, ça va. Et vous, Stéphane, vous avez un problème avec ça ? Le fait qu'on vous propose tout le temps de vous exhiber ? Non, on ne propose pas tout le temps, je ne crois pas. Mais dans le ventre de Juliette, il s'exhibe pas. On a comparé votre torse au décolleté de Loana. Il dit que c'était érotique et torride. Ah oui. Bon, en tout cas, on le voit en partie dans le film qui est sorti de la partie. Mais vous le vendez mieux que moi. Ne vous inquiétez pas, vous le vendez vachement mieux. On va laisser le mot de la fin à Stéphane Blachowski. Stéphane, pour terminer rapidement. C'est toujours difficile de se mettre dans la tête du téléspectateur, de savoir sur quel moment de l'émission revenir. Mais là, c'est flagrant en coulisses. On a frémi quand vous êtes devenus d'un seul coup l'invité. On s'est dit putain, on va apprendre des trucs sur Fogiel. Ça devient intéressant cette émission. Ça n'a pas duré assez longtemps malheureusement. Mais alors, le truc pour comprendre Fogiel, c'est qu'il a toujours des points communs avec les invités. Bon, Karl et Inès, c'est le même duo qu'avec Ariane, sauf avec la classe en plus. Bon, Brahim Astoum, alors tu vois, ils sont gaulés comme des crevettes tous les deux avec une niaque pas possible. Bon, Toscan, c'est pareil, la même diplomatie exquise avec tous les puissants et la même hargne terrible avec les faibles. Bon, les deux jeunes, c'est pareil, ils se sont fait branler au César comme Marco s'est fait branler au Cétor. C'était affreux. Mais le vrai point commun, c'était avec Patrick Dupont, avec ce truc sur qu'est-ce qui se passe en coulisses de l'opéra. Mais qu'est-ce qui se passe en coulisses de l'émission, on le sait ça. Vous y êtes, ces fans, c'est pour nous éclairer Je peux le dire que d'un seul coup, s'il y avait un médecin qui venait un petit peu voir ce qui se passerait, on pourrait parler des lacunes d'expertise médicale dans l'émission. Quand Ariane s'enferme et chionne dans l'émission parce qu'elle est trop grosse et qu'elle pleure et qu'elle mange des masques pour se remonter le moral, les médecins doivent venir. À demain, Stéphane. Sur France Inter, à 11h, on se voit ensemble Jean-Pierre Ficot pour vous écouter la télé, Ariane, l'actualité des uns et des autres. Le prochain match, c'est au mois de mars. Inès Delafraissange, au mois d'avril, le prochain match. Inès Delafraissange, Profession Mannequin qui est paru chez Hachette Littérature. Karl Agafel, il n'est plus là, c'est Patrick Dupont qui est parti avec le livre de Karl. Mais qui s'est déjà vendu à 250 000 exemplaires. Le meilleur des régimes co-écrit avec le docteur Jean-Claude Oudray. Le meilleur à condition de le suivre. Daniel Toscan du Plantier, il est chez lui à UniFrance et ici à Le Monde. bientôt au César le 22 février sur Canal. Le Vente de Juliette qui est sorti mercredi. On remercie Audrey pour sa présence dans l'émission et bientôt d'autres clubs. Des surprises. Des surprises. Et votre film à tous les deux. Et l'air de Paris qui est au Théâtre Comédia depuis mercredi à Paris. Voilà, on a tout dit. Ariane, c'est sur Europe 1 tous les jours à 8h45. Ombre et lumière, c'est dans un instant avec Philippe Labreau. Il reçoit Ariel Wiesmann. Vous regardez France 3 en étant direct. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.